Il y avait une demi-heure de préparation, elle est écoulée. Oui, oui. On vous dit qu'elle est écoulée la demi-heure, les gars. Elle est écoulée. Je me suis arrêté sur cette image, quand on lance le jour, on a ça, entre autres. On te demande aussi, il y a encore le contrat à la con, vous savez. Il faut tout lire, il faut tout lire, bien sûr. Nous allons voler vos données personnelles et les revendre au plus offrant. Est-ce que vous acceptez ? Si vous n'acceptez pas, vous ne pouvez pas jouer au jeu. Ah merde, je l'ai quand même payé 80 balles, ton bordel. Du coup, je vais accepter, je n'ai pas le choix. On n'a pas le choix. Mais bref, et ensuite, on a ça. Et c'est drôle à quel point ils prennent les gens pour des cons. Regarde-moi ça, quoi. Donc, vous le voyez, le mode performance, ils ont mis une vieille image dégueulasse, toute pixelisée, pour bien faire comprendre aux gens. Regardez, prenez bien le mode qualité, les gars. Parce que sinon, vous allez jouer comme ça. Non, mais franchement, franchement, les gars, regarde-moi l'image dégueulasse qu'ils ont foutue à gauche, quoi. Du coup, forcément, le client qui ne s'y connaît pas trop, il va se dire « Ah ben non, du coup, moi, je n'ai pas envie de jouer comme ça. Je vais jouer en qualité. » Qui a envie de jouer comme ce qu'on voit à gauche, quoi. Le truc qui est dégueulasse. Et le mec, il va avoir une expérience pétée avec un 30 fps dégueulasse. Eh bien, bravo. Donc, évidemment, on se met en performance, bien sûr. Mais bon, ça n'a aucun sens. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ? Ah, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, les gars. Maintenant, il y a aussi la distance d'affichage. Ils prennent de plus en plus les joueurs pour des cons. Attention. Maintenant, c'est la distance d'affichage. Bientôt, vous verrez qu'ils vont nous apprendre comment on tient une manette, comment on va faire pipi aussi. Comment on mange, comment on boit, comment on fait caca, comment on dort. Ils vont tout nous apprendre. Alors, la distance d'affichage, les gars. La distance et le champ de vision de la caméra peuvent être adaptés selon si vous êtes loin de votre écran. Eh oui. Un petit champ de pièce ? Ben oui, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est-à-dire ? Attendez, je ne comprends pas le projet, là. Ah oui, loin, d'accord. Loin, TV ou proche, PC. Je n'avais jamais vu ça. Attendez, mais ça change quoi dans le jeu ? Attendez, mais ça change quoi dans le jeu ? Attendez, je ne comprends pas bien, là. Attendez. Ça modifie un truc qui ne gagne. Alors, c'est juste pour expliquer aux gens que quand vous jouez sur la télé, il faut se mettre loin et quand vous jouez sur PC, il faut se mettre prêt. Ce n'est quand même pas ça. Je comprends mal. Attends. Est-ce que je comprends le projet ? Non, mais c'est ça. On est d'accord. Non, mais ça n'a rien à voir avec le jeu. Non, c'est bien. C'est bien, ils demandent en fait aux joueurs, ils demandent à leurs clients, si tu es sur une TV, tu te mets loin. Et si tu es sur un PC, tu te mets proche. C'est bien ça, je comprends bien. Non ? C'est autre chose. Ah, c'est le fauve. Mais c'est marqué où que c'est le fauve ? Ce n'est pas indiqué. Ah, le champ de vision de la caméra. Ah, alors c'est peut-être ça, alors. Ok. Bon, bref. Bon, loin TV. Balancement caméra. Désactiver. Ah non, je désactive, je désactive. Voilà. C'est bon ? Non, mais c'est bon, ça suffit. On peut jouer, s'il vous plaît. Allô ? Jean-Pierre ? Jean-Pierre. Ça y est. Bon, vous me direz pour le son, évidemment. Ah, merde, ça commence direct. Ah, la vache. Nous cherchons un dangereux fugitif. Ce n'est pas un simple anarchiste, mais un fanatique de cet infime ordre Jedi. Non ! Voyez-vous ça ? Un sabre laser. Je suis resté tout seul pendant très longtemps. J'avais peur que quelqu'un découvre qui j'étais, ou ce que j'étais. Et tu n'es plus seul. Plus maintenant. Salut, BD1. Moi, c'est Kale. Fiche la paix à mon assiette avec tes lasers. Alors, il est temps de découvrir qui je suis. C'est passé quelques secousses qui vont te, petit gars. Meryn, c'est ça ? J'ai passé des années à attendre une occasion de venger mes sœurs. Je sais bien ce que ça fait d'avoir tout perdu. Les sœurs de la nuit et les Jedi ne voyagent pas ensemble, mais les survivants doivent s'adapter. C'est sur tes épaules que repose le destin de l'ordre Jedi. La vie a cette drôle de façon de te pousser vers l'avant quand on n'a pas envie. Exécutez l'ordre 66. Mais non ! Chaque Jedi doit affronter le côté obscur. Nous pouvons bâtir autre chose de bien plus grand. Elle te trahira aussi un jour. Tu ne pourras jamais arrêter l'Empire ! C'est cette douleur qui me rend plus forte. Qu'en de l'aime. L'échec n'est pas la fin, mon ami. C'est une étape inéluctable et nécessaire. L'espoir perdurera toujours pour ceux qui continueront à se battre. Jamais je n'oublierai. Je serai digne de vous et de votre sacrifice. Au nom du Conseil Jedi, Cal Kesté. Debout, Chevalier Jedi. N'oubliez pas. N'accorde ta confiance qu'à la Force. Alors, où allons-nous ? Non, le son n'est pas trop fort. C'est juste que je l'ai augmenté. Je l'ai augmenté pour l'intro, c'est tout. Après, on le baissera, les gars. Calmons-nous, calmons-nous, les gars. Ah, non, c'est bon. Nous voilà sur l'écran titre. Je me disais aussi, c'est bizarre que ça commence direct. Ok, c'était un résumé. D'accord. C'était le résumé de la précédente aventure. Ça devait être ça, l'histoire de Jedi Fallen Order que nous avions fait, les gars, souvenez-vous. Parfait. C'est le retour du rouquin, les gars. Le retour du rouquin. Il n'a pas été gentil, le rouquin. Bon, Star Wars, du coup, Jedi. Comment il s'appelle déjà ? Oh, putain, j'ai oublié le titre, disons. Jedi, je ne sais plus. Jedi Survivor. Je crois que c'est ça. Jedi Survivor, disons. I'm Survivor. Ça me fait rappeler une chanson, disons. Survivor. Avec David Hasselhoff, je crois. C'est ça. C'est quand même prioritaire le sub, plutôt que la PS5. Tu me l'accorderas. La PS5 n'a aucun intérêt, David. Sub a un intérêt. Tu as fait le mauvais choix, David. Le mauvais choix. Bon, qu'est-ce qu'on a raconté ? Pas grand-chose. Euh, non. On va se faire Star Wars, Jedi Survivor. Les notes sont tombées. Ça n'a l'air pas trop dégueulasse. Très bien. Par contre, optimisation dans les chaussons, apparemment. Que ce soit sur console ou PC. C'est pas très fluide. Il y a des bugs. Des fois, c'est un peu dégueulasse. Alors, moi, ça m'étonne beaucoup. Attends, j'ai baisse le son. Je baisse le son, ça va être trop fort. Je suis assez étonné que le jeu soit pas si beau que ça. Alors, bon, qu'il y ait des bugs, j'ai envie de dire. Bon, ça arrive. Mais je suis assez étonné que le jeu soit pas si beau que ça, apparemment. Euh, dans le sens où c'est un jeu qui est uniquement PS5, Series X et PC, quoi. Donc, j'ai du mal à comprendre, là. Là, les gars, je comprends pas bien. On est quand même en face d'un gros triple A qui tâche. Gros budget derrière et tout. Comment le jeu peut ne pas être hyper beau en 2023 ? Sachant qu'il n'est pas empêché par la cross-gène. Là, je... Je sais pas. Quelque chose m'étonne. Mais bref, on verra bien. Est-ce que j'ai acheté le collector Zelda Tears of the Kingdom ? Non. Je le prendrai en démat, moi, Tears of the Kingdom. Loul. En démat pour être sûr de l'avoir Day One, les gars. Oui. C'est moi qui vais le prendre en démat. C'est moi, le seul joueur. Vous l'avez ici. Vous l'avez devant vous, les gars. Merci, Astérix, pour les 13 mois. J'ai pensé quoi de Armored Core 6 ? Ah, mais ça me donne grave envie. Ce sera Day One aussi. Très, 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 très content de ce qu'on a vu, là, de Armored Core 6. Putain. Donc, c'est en août. C'est le 13 août ou 26 août, je sais plus. En tout cas, c'est en août. La date de sortie a été officialisée. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le prochain jeu de From Software. Parce que c'est aussi eux qui font les Armored Core. Mais ça n'a rien à voir avec Un Souls, par contre. Et moi, je ne connais pas cette série. Donc, je la découvrirai avec ce sixième épisode qui a l'air énorme. Moi, ce que j'ai vu, ça me hype de fou. Ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. En fait, ça a une vibe un petit peu... Ça a une vibe, en fait, ce genre de jeu qu'on pouvait voir vraiment début 2000, tu vois. Donc, ça me donne envie. Voilà. Avant de connaître le véritable prochain jeu à la Souls de From Software, pour l'instant, on n'a aucune information. Mais je suis extrêmement curieusement de savoir le prochain jeu. Est-ce qu'ils vont refaire un Open World à la Elden Ring ? Est-ce qu'ils vont revenir à une vieille formule ? Est-ce que ce sera du Bloodborne 2 ? Est-ce qu'ils vont avoir une commande à la Sekiro ? Il y a tellement de possibilités qui s'offrent à eux. La facilité serait quand même de faire un Elden Ring bis. Ce serait une petite déception. Ce serait trop la facilité, ça. Attention quand même. J'espère qu'ils ne mangent pas trop de ce pain-là. Il y aura un DLC pour Elden Ring. Tout à fait. Ça aussi, c'est déofficialisé. Il y a même eu quelques images. Si on prend le genre des maths, doit-on être connecté ? Sur Switch ? Eh bien, bonne question. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais je renseigne-toi. Je ne pense pas. Ce n'est pas comme le Game Pass où l'on te demande vraiment évidemment d'être connecté vu que c'est un service. Je ne pense pas. Je ne pense pas que sur Switch, quand tu prends des jeux des maths, on te demande d'être connecté. Non, je ne pense pas. Mais renseigne-toi quand même. Moi, je dirais que non. Tu n'as pas l'obligation d'être connecté. Mais renseigne-toi quand même. J'ai un doute. Toujours un doute. Je suis deck. J'ai acheté le jeu sur Steam. Il est un joueur avec une 3080. Mais il y a beaucoup de jeux ces derniers mois. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est peut-être la dure loi des séries. Il y a beaucoup de gros jeux sortis ces derniers mois, genre depuis six mois, qui sont très mal optimisés sur PC. C'est bizarre. Même si vous avez une énorme config, il y aura des problèmes. Genre, je ne sais pas. Le raytracing, ça fait bugger le jeu. Le HDR fait bugger le jeu. Ça, ça ne marche pas. Les perfs ne sont pas optimales, alors que pourtant, vous avez un PC de compète. Il y a pas mal de jeux dernièrement. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais ça déconne pas mal sur PC. Alors que, avant tout rouler, mais là, vraiment, depuis quelques mois, qu'est-ce qui se passe ? Les jeux sont de moins en moins bien optimisés. Je ne sais pas ce qui se passe. Non, pas besoin. C'est bien ta console principale. C'est bien ce que je pensais. On n'a pas besoin d'être connecté à la Switch. D'être connecté à Internet si tu achètes en Démat. Sur la Switch. C'est ce qui me semblait aussi, oui. 18Go de VRAM requis. 3080, c'est genre 12Go. Ouais, non, mais ça, c'est pas possible. J'ai vu aussi l'info. Apparemment, le jeu demande 18Go de VRAM. Donc, c'est vrai que c'est anormal. C'est clairement un problème d'optimisation. Mais il y a beaucoup de jeux, ces derniers temps, qui ont des problèmes. C'est curieux. Sur PC. Après, ça restera toujours plus beau que sur console. Attention, Lul. Les consoles étant déjà malheureusement à la ramasse, ça reconnaît presque au début de Gênes. Et pourtant, les consoles sont déjà à la ramasse face au PC. C'est quand même assez exaspérant. C'est assez exaspérant, mais bon. C'est comme ça. On n'est plus à l'époque de la Dreamcast, où quand elle est sortie, fin 98, je rappelle quand même au Japon, en fait, il n'y avait aucun PC qui tenait la distance. Mais bon, c'est une autre époque, évidemment. C'est une autre époque, les gars. Voir un jeu comme Shenmue ou Soul Calibur, à leur sortie en 99, sur Dreamcast, n'était juste pas possible sur PC. C'était une autre époque. Ah non, je n'achète plus les collecteurs, mais ça fait super longtemps. Déjà, je n'ai jamais été super fan des collecteurs. Ma seule grande époque des collecteurs, ça doit être fin des années 90, début 2000, quand j'ai commencé à avoir un petit peu de pognon, et que je pouvais me permettre de prendre des collecteurs de Square, qui me faisaient envie, genre le collecteur de Chrono Cross, Xenogear, ce genre de choses. Mais en vrai, les collecteurs ne m'ont jamais vraiment attiré. Et encore moins depuis 10 ans où c'est n'importe quoi. Je considère que les collecteurs qui sortent en fait ces derniers temps ne sont même pas des collecteurs, c'est des attrapes pigeons. Voilà, je ne demande pas à tout le monde d'être de mon avis, mais moi je trouve vraiment que les collecteurs qu'on nous offre depuis maintenant une bonne décennie, voire même 15 ans, ce n'est que des attrapes couillons. Donc, non, ça ne m'intéresse absolument pas d'avoir la figurine, d'avoir toute l'OST à télécharger sur Internet, cette plaisanterie quand même. Souvent, tu n'as même pas le jeu en dur, tu dois le télécharger au secours. Donc, non les gars, les collecteurs, j'avoue, ce n'est pas du tout mon dada. Non. Oui, et puis c'est vrai que ça prend de la place. Effectivement, ça prend de la place. Bon, encore une fois, j'ai toujours les collecteurs que j'ai achetés il y a 20 ans, mais c'est vrai que ça prend de la place. Je les garde, mais je me dis, c'est vrai que ça prend de la place. Donc, c'est aussi pour ça. Ça prend de la place, les gars. La vache. Trop de place. On se souvient du collector de Wind Waker avec le Ganondorf cassé. Effectivement. Je me rappelle aussi. Je ne sais pas où je l'ai foutu, d'ailleurs. Tiens, ce Ganondorf. Il ne doit pas être bien loin. Il ne doit pas être bien loin. Il n'a pas eu du gameplay de Unrecord avec les graphismes. Non, mais c'est vrai que c'est très impressionnant. Effectivement. Mais après, ce qui est surtout impressionnant, c'est le fait que c'est la façon dont ça bouge, c'est l'arme, comment elle bouge. Mais voilà, après, quand tu revois le truc, tu vois qu'en situation réelle de jeu, on est plus en face, comment dire, d'une sorte de... Ce n'est pas un film interactif, parce que ça reste de la 3D. Ça reste du temps réel, tu vois. Mais bon, si le jeu sort un jour, ce qui n'est pas sûr, si le jeu sort un jour, à mon avis, on sera plus proche d'une espèce de film en full motion vidéo 2.0 qu'autre chose, je pense. Je pense. Quand tu vois qu'en petit, tu vois bien que les animations, ça a été fait une seule fois, comment le mec, comment l'ennemi tombe. Vraiment, il y a trop de choses qui font tiquer pour te dire qu'il y a clairement aussi du pré-calculé là-dedans. On le voit bien, quand même. Mais c'est vrai que ça reste très impressionnant. C'est vrai que ça reste très impressionnant. On est d'accord. Surtout pour un petit jeu indé à la con. Pour un post-studio indé, quoi. Encore une fois, comme ils l'ont dit, ils veulent arriver à ce rendu. Ils ne sont pas encore. Ils recrutent en plus. Voilà, je veux dire. Est-ce que le jeu au final aura vraiment cette gueule-là ? Ce qu'on a vu là, les gars, c'est plus un prototype qu'autre chose. Voilà. Mais ça m'a fait penser vraiment à du full motion vidéo 2.0, tu vois. C'est hyper impressionnant. Mais en fait, quand on y joue, on se rendra compte qu'on fera tous un petit peu la même chose et qu'on va tous un peu jouer de la même façon. Que les ennemis vont arriver de la même façon, du même côté, qu'ils vont tomber de la même façon. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y aura beaucoup de pré-calculés, c'est évident. Il y aura beaucoup de scripts, en fait. Mais c'est le prix à payer pour un jeu aussi impressionnant visuellement, sans doute. Bien sûr. Bref. Merci, Jus ! Pour les 34 mois de gros ours ! Merci beaucoup, Jus ! Vu le rythme de live que tu auras sur Zelda, on va devoir jouer de notre côté de minuit à 8h pour ne pas se faire spoiler de 16h à 23h. Non, non, plutôt à 1h du mat. Ou alors, pas venir en live pendant un mois, mais ça fera moins de dons. Ah oui, ça fera moins de dons. C'est pas bien, ça, moins de dons ! Ben, ouais, mais qu'est-ce que je te dise, Jus ? Bon, c'est pas si grave. Mais c'est vrai que c'est la meilleure solution. Moi, je vous conseille d'y jouer de votre côté de 1h du matin jusqu'à midi, tu vois. Ensuite, là, vous dormez 2-3h, vous vous réveillez, et hop là, hop là, 16h, là, c'est parti avec le gros ours. Il rebloote à chaque fois. C'est pas mal, non ? Vous faites ça pendant un mois. Ça me semble tout à fait correct. Oui, oui. Oui, je ferai Armored Core 6, Blue Devil, j'en ai parlé juste avant. J'ai envie de découvrir cette série, je le ferai avec cet épisode. Enfin, je sais pas, moi, ce que j'ai vu, ça me hype vraiment. Et pourtant, c'est un jeu cross-gène, tu vois. C'est un jeu qui sortira aussi sur PS4 et Xbox One. Je sais pas, ça a l'air frais. Ça a l'air différent de ce qu'on voit habituellement. On dirait vraiment un vieux jeu, mais remis au goût du jour. On dirait un espèce de remake, en fait, d'un vieux jeu, tu vois, style Gundam et compagnie, PS2, qui serait sorti il y a 20 ans. C'est trop bizarre. C'est rafraîchissant, tu vois. Voilà. Donc, moi, ça me donne envie. Ça me rappelle les trucs genre sur Saturne à la Virtual On. Virtual On, les gars ! Si vous avez jamais entendu, parce que c'est pas hyper connu, si vous avez jamais entendu la musique du premier niveau de Virtual On sur Saturne, ça devait être pareil en arcade, mais je suis pas sûr. Ben, allez-y ! Allez sur YouTube, tapez Virtual On, Musique, First Stage. Vous m'en direz des nouvelles, les gars. À l'époque, quand on mettait le CD du jeu sur Saturne, quand on le mettait dans une chaîne EFI, ça reconnaissait les musiques uniquement. Et du coup, la première musique qu'on entendait, c'était ça. Et moi, je la mettais. Tellement, je trouvais ce thème énorme. Comme ça, vous avez la mélodie. Vous saurez si vous avez trouvé le bon thème sur YouTube. bon est-ce qu'on commencerait pas moi je dis on commence alors j'ai déjà réfléchi en amont pour la difficulté vu l'expérience que j'en ai eu sur le précédent c'est que le président je vais en maître de jedi sur fail and order et clairement je pense que ça va un petit peu ça a amputé mon plaisir de jeu parce que ça c'est un joute il ya beaucoup de manipulations différentes il ya beaucoup de d'input différents et tout plein de techniques et compagnie est en fait le fait de te mettre en difficulté avancée quand tu joues pas très bien attention ce qui est mon cas quand tu joues pas très bien et bien en fait je pense que ça amputé ton plaisir de jeu et du coup t'as plus qu'on dire t'es plus t'as jamais la sensation de maîtriser parfaitement le gameplay quand tu fais un combat tu te rends compte que tu aurais pu faire ci pour et pu faire ça mais en fait c'est tellement dur de base que tu n'arrives même pas en fait à faire les parades vu que la fenêtre de parade elle est réduite mais rien que pour faire la bonne parade en fait c'est déjà chiant du coup tu n'as même plus envie de faire ça pour pas te faire punir derrière et tu préfères en fait bourré et donc en fait ça empiète malheureusement sur les mécaniques de combat vu que c'est un pas très pas très comment dire sans être trop méchant c'est pas très précis voilà ça manque de précision en fait ce jeu là il s'il est comme le premier va manquer de précision il a un gameplay un peu flottant tu vois donc tout ça pour dire qu'on va jouer en chevalier de jedi voilà parce que l'expérience que j'ai eu sur le premier me dicte me dicte que je dois jouer par rapport à mon skill par rapport à façon de jouer si je prends de plaisir je me dois de jouer en chevalier de jedi et certainement pas en maître jedi ou encore pire en grand maître jedi voilà justement gameplay est bon pas coûter tout le monde disait que le gameplay du premier était bon et pourtant il est extrêmement flottant aussi donc calmez vous quand même mais on voit on voit que ce qui est relou c'est que ça réduit la fenêtre de parade alors que ça c'est hyper important tu vois la fenêtre de parade c'est juste méga important en vrai ça doit être tellement horrible le grand maître j'ai d'ailleurs vraiment la fenêtre de parade quoi c'est ça je suis d'accord avec pmx quand il le gameplay du n'était pas assez réactif mais complètement c'était flottant gameplay il était pénible vraiment le gameplay était pénible le personnages flottés c'était mal foutu non vraiment c'était pas précis c'était imprécis imprécis le gameplay du 1 imprécis ça m'a tellement énervé la vache vous savez quoi histoire de mettre un peu de piment vu je vois que c'est modifiable à tout moment depuis le menu du jeu on va commencer en grand maître jedi ce que je vous propose juste histoire de juste pour le lol pour le lol on va commencer à grand maître jedi et la première mort dès qu'on meurt que soit sur le premier ennemi ou beaucoup plus loin hop là on se met du coup en chevalier de jedi voilà je propose de faire ça pour le lol à mon avis la mort va arriver instantanément mais voilà faisons ça pour le lol les gars un vu qu'on peut modifier comment faire comment ça la mauvaise foi pourquoi la mauvaise foi qu'est ce que j'ai dit qui était similaire à une quelconque mauvaise foi là pas du tout j'ai rien dit merci encore ni chant pour les 57 j'ai bien dit 57 mois ça doit être le maximum 57 mois d'ours petit coucou même si je vais ronflamusez vous bien et faites bien courir les rouquins les rouquins et bien bonne nuit en cornichon tu vas dormir à 17h30 qu'est ce que ça veut dire qu'est ce que ça veut dire t'as des horaires décalé mon bon bonne nuit ronfle bien bon allez on fait ça les gars c'est parti c'est quoi ça encore là 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 paramètres d'exploration indique d'interaction de force affiche les touches à l'écran pour indiquer la capacité de force requise pour résoudre les énigmes la capacité de force requise pour résoudre les énigmes on va tout laisser comme c'est indiqué voilà on touche à rien allons-y c'est parti vous m'irez pour le son je suis à courir moi tu vas voir le rouquin là bas et t'es obligé obligé il a pris de la barbe c'est assez coruscant on est d'accord on veut voir les nouveaux ponchos du jeu à non pitié j'espère qu'ils ont parmi les ponchos dans les coffres il savait pas quoi mettre dans l'école dans le premier alors ils ont bourré avec des poncho immonde à ça c'était drôle ça c'était drôle tu as toujours cette impression que que tu as le directeur tu vois derrière les développeurs qui leur disent bon les gars les joueurs veulent des coffres tu vas mettre des coffres partout 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 mais boss je sais pas quoi mettre dans les coffres ça pas été prévu pour j'en ai rien à foutre tu mets ce que tu veux dans les coffres je veux des coffres partout 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 et les mecs ils ont bourré avec des vieux ponchos immondes c'est génial putain des ponchos dégueulasses il y avait aussi pour être tout à fait exact il y avait aussi des nouvelles couleurs pour le droïde bd1 et pour le vaisseau attention il n'y a pas que des ponchos il y a aussi des nouvelles couleurs c'est des connus cosmétiques en tout cas ça c'est sûr est-ce que ça va être le retour du poncho peut-être peut-être cette zone est verrouillée qu'est-ce que vous faites là ? montrez lui les rumeurs disent c'est vrai un jedi et on le livre vivant le sénateur Sejan nous attend travaille le haut foin c'est joli quand même pas si moche que ça dis donc il peut tuper les inquisiteurs double évador ça gâche ou un jeu dangereux nous aussi le quartier est verrouillé ordre du sénateur tu as réussi on va faire un déclos t'es perdu j'admire le stomp eh non il est quand même pas mal c'est quand même joli même de près on ne peut pas dire oh qui a fait ça oh est-ce que le son ça vous va les gars ou je modifie quelque chose c'est joli c'est joli il fait les poubelles c'est déjà difficile de joindre les deux bouts dans cette galaxie ce n'est pas ce que dit la propagande et toi un prisonnier voilà les clés de l'eau mais comment pouvons-nous prospérer les pierres nous menacent si j'essaie de partir oh putain il m'empêche de partir dis donc lol je me fais malmener c'est beau quand même c'est joli les gars c'est joli c'est joli il y a un bel effet de profondeur pour ceux qui ne se rappellent pas du premier donc on dirige Cal comment il s'appelle Cal Kestis Cal Kestis donc il avait réchappé à la purge Jedi dans le premier ça se passe entre la revanche des Sith et un nouvel espoir donc c'est la période où les Jedi sont traqués en fait après l'ordre 66 de ce bon vieux palpa qu'est-ce qui se passe ? il y a un mur invisible ? ah ben non là les gars non oh il y a un mur invisible et non les gars les gars non là les gars non pas le mur invisible les gars ça se voit trop que c'est un couloir Roger Roger le couloir le couloir là loul et donc il a réchappé à la purge Jedi dans le premier mais finalement il se fait prendre et donc il y a toute une histoire avec ça et au final à la fin à la fin du premier ben en gros il continue la bataille voilà contre l'Empire c'est juste ça les gars il continue la bataille contre l'Empire il est devenu plus fort là ça se passe 5 ans après donc forcément il est devenu un Jedi accompli sans doute sauf que là on voit qu'on s'est encore fait choper du coup finalement retour à la case départ on s'y refait choper on s'y refait choper on s'y refait choper on s'y refait choper par ici Jedi la zone est-elle sécurisée ? oui sénateur j'espère bien les chiens de Vador ne sont jamais bien loin un Jedi est un cadeau rare de nos jours que m'avez-vous amené d'autre ? genre le Hooper se rappelle du scénario du premier ah non non j'ai regardé un résumé je m'en rappelais pas j'ai regardé un résumé les gars pour la bien séance bien sûr non j'avais quand même oublié le premier moi le jeu est tellement oubliable surtout avec ses personnages tu t'es forgé une solide réputation sabotage de dépôt d'armes perturbation des chaînes de production en agitant cette arme à la vue de tous le putsch raté sur Northside c'était toi aussi je suppose que voulez-vous sénateur des aveux signés vous savez déjà que j'ai travaillé avec So Guerrera avant que je ne te livre à l'empereur tu vas me conduire au reste des Jedi je peux pas il n'y a plus que moi inutile de résister je finirai par découvrir la vérité parfois il suffit juste d'un discours mais là-dedans j'ai d'autres outils à ma disposition ou peut-être me contenterai-je de ceci le sabre de ton maître Jarotapal un traître comme toi et dire qu'un jour nos enfants nous demanderont ce qu'est cette chose une relique d'une institution corrompue anéantie par sa propre arrogance l'arrogance est un piège auquel beaucoup se font prendre sénateur je suis sûr que l'empereur ne m'en voudra pas si je te livre à lui il n'y a plus de pile vous pensiez vraiment pouvoir m'attraper vous détenez des données militaires sensibles sur votre yacht et vous venez de me les livrer merci BD tu m'as brûlé pour ça je vais reprendre ça alors c'est le sénateur Dao Dao quoi Jan alors R2 repoussez les ennemis seul maintenez pour repousser les groupes très bien attaque votre sabre laser alors voyons allez viens me chercher aïe attaque de force ah oui d'accord c'est ça c'est tout ce que vous avez dans le ventre sénateur sortez je peux vous parler abattez le L1 bloquer les ennemis euh oui attendez attendez en fait le saut c'est comme ça une seconde une seconde voilà donc il y a le double saut il y a l'esquive de base il y a la double esquive et une grosse esquive très bien on va tenter la parade parfaite oh la vache oh la la mais je vais mourir sur le tuto je vais mourir sur le tuto oui on se soigne allez d'accord ça consomme de la force de faire ça le push force consomme de la force loul merde il regarde sa main c'est énorme ça mais qu'est-ce qu'il se oui man c'est quoi cette animation là où est ma main où sont mes mains où sont mes mains je vois plus mes mains les gars oh c'est rigolo ces animations un peu bizarre mais bon oui alors allons-y ah merde on a pu le finir d'accord donc c'est quand il a plus de force quand on veut faire le push force mais qu'on a plus de force il fait cette animation en fait où il regarde sa main genre mais où est ma force là il vient vers nous il arrive un peu trop vite beaucoup trop vite tiens bon la phase uncharted bien sûr ça fait rien c'est des choses qui arrivent il faut atteindre ce yote c'est pas passé long à mon pote c'est pas ta faute on rattrapera le yacht oh what oh la vache je sais pas comment j'ai fait pour me rattraper mais je me suis rattrapé je ne sais pas comment j'ai fait je veux une confirmation avant que la communication avec le sénateur ne soit rétablie tu vois quelque chose on doit filer attendez je veux juste voir est-ce qu'ils ont arrangé le truc avec les murs là ou oh non ils ont toujours pas fait mais c'est pas possible non mais les gars mais ça m'énerve ça bordel mais dans les star wars début 2000 les gars début 2000 sur pc quand tu faisais ça sur n'importe quel mur tu voyais le tu voyais en fait le sabre transpercer le mur en fait vous voyez ce que je veux dire tu avais un effet tu avais un effet comme ça tout le temps et là tu l'as plus c'est pas possible ça oh putain ça m'énerve non c'est pas grave ça m'énerve alors qu'est-ce que j'ai eu un poncho loul un émetteur oh putain c'est pour le sabre c'est la custom du sabre ça d'accord je peux pas l'ouvrir t'as pas un truc pour donc que je comprenne attendez le combo de base c'est quoi là 1 2 3 1 2 3 ok c'est 3 attaques 1 2 3 d'accord là en fait il fait ça sauf que ça ça consomme de la force c'est un peu pourri cette attaque est-ce qu'on peut faire en plein combo pas vraiment il y a un temps il y a un temps d'attente comment il a fait ça je sais pas comment il a fait cette attaque je sais ah oui attendez non attendez attendez comment je fais cette attaque à l'arrière ça je vais vers l'arrière mais non d'accord ok en fait il te demande d'avancer tu fais vers l'arrière putain c'est mal foutu quoi j'ai avance je vais vers l'arrière et là il le fait pas sur le côté ou quoi non je sais pas je comprends pas cette attaque il a fait quand il veut c'est pas grave on doit retrouver ce yacht avant l'empire en secret part ah le panorama est stylé quand même enfin c'est stylé mais ça clinote au loin quand même attention les gars pour l'instant les gars on est pas mort d'ailleurs je vais me soigner c'est possible merci BD le salto d'accord la vache il faut vraiment faire gaffe quand il fait ça il peut partir dans tous les sens ah d'accord ok donc quand on court on a une attaque voilà d'accord ok ok qu'est-ce que je fais par là quand on sprint et qu'on attaque il va faire une attaque au sabre où est-ce que je dois aller moi pas voir où je dois aller les gars il y a rien ici serais-je aveugle mais ça commence bien ça commence bien ça commence bien euh c'est même pas que j'aille là attendez je suis perdu attendez attendez les gars tout va bien tout va bien je suis perdu je ne touche pas tes antennes ah c'est là excusez-moi les gars je suis remis c'est bon on a la cible en visuel on va pouvoir se reposer ici mon pote ah oui ils ont remis les cercles de méditation d'accord on pourrait sauvegarder la partie accéder aux autres options en fait c'est les faux de camp voilà c'est les faux de camp on se repose ça fait réapparaître les ennemis et il y a l'arbre de compétence très bien alors point de compétence obtenu oui frappe plongeante maintenez grep pour faire une attaque projetée à longue portée d'accord je suis obligé de faire ça pour faire autre chose on doit être obligé bon vas-y on maintient le triangle donc ah mais c'est une attaque des stocks ah mais justement ça manquait dans le premier ça et il passera dans le premier tiens c'est bien comme quoi ils m'ont écouté tiens première attaque qu'on débloque c'est le coup des stocks et je mettais plein qu'il n'y avait pas d'attaque des stocks avec le sabre loul comme quoi voyez finalement non pitié j'ai servi pendant la guerre j'en doute maintenant dégage ordre du sénateur ça suffit tiré encore un interrupteur cosmétique sans doute pour le sabre ils ont remis ça ils ont remis ça ils ont remis le cosmétique pour le sabre ce qui était je trouve déjà une aberration dans le premier sachant que le sabre autant je peux comprendre pour la couleur du sabre tu vois mais on s'arrête un instant je ne comprends pas je n'étais pas reposé mais je ne comprends pas pour juste en fait le design tu ne vois pas le design du sabre dans sa main tu le vois à peine regardez c'est ça qui est aberrant c'est la couleur je comprends la couleur de la lame ok mais putain le sabre quoi et en plus il y a plusieurs parties pour le sabre si on vous rendait compte je trouve ça un petit peu aberrant mais et peut-être que moi putain la parade quoi on peut pas aller sur le mur là est-ce que je trouve la compétence pour aller sur le mur ou pas du tout un genre de minerais rares je suppose éclat de priorité poursuivez le yacht du sénateur oui le yacht du sénateur je veux bien c'est dingue quand même qu'il ne fait aucun effet quand tu transperces des trucs c'est fou vraiment je je sais bien les gars que je boucle avec ça mais c'est tellement incroyable parce que c'est pas ce qu'on s'était très compliqué à faire tu vois c'est juste en fait un effet à faire avec le sabre tu vois c'est juste ça en fait je demande pas forcément de l'interactivité partout et pouvoir casser tous les objets non c'est trop compliqué les gars mais juste en fait qu'il y ait une fissure quoi tu vois mais là il n'y a rien quoi regarde c'est fou je trouve ça incroyable de se dire que les star wars du même genre il y a 20 ans ils le faisaient moi ça me choque ça me choque les gars c'est je comprends pas c'est pas compliqué à faire quoi tu vois c'est pas dur à faire ça ça m'échappe L2 ah d'accord L2 ça fait ça d'accord Holocarte débloquée oui on est d'accord on a compris au secours comment ça va d'ici voilà écoutez la carte on verra ça plus tard on est à 92 mètres je tombe là non si je vais c'est quand même joli il y a un petit côté Midgard de F7 il y a un petit côté Midgard de F7 avec ça tu vois s'il y a un petit côté il y a un petit côté Pourquoi ils ne s'agrippent pas ? D'accord. Finalement, le grand Jedi, ça passe ou quoi ? Ça passe, j'ai l'impression. Ils ont encore plus des fissures partout dans les murs. Ils ne peuvent pas s'en empêcher ! Changer de posture de sabre laser. Ah, mais on a ça ! D'accord. Quelle bordel ! Un peu le bordel, dites-donc ! Ah, mais d'accord, je peux directement changer ma lame ! On a accès à la double lame ! Ah, mais d'accord ! Voilà, simple lame, double lame. Je sais qu'il y en aura d'autres aussi. On aura les doubles sabres. Il y a le sabre avec un blaster. Et il y aura le sabre à la Kylo Ren. Là, ils ont bien fait les choses quand même. Ça a l'air stylé, ça ! J'ai gardé ça, moi ! On va garder ça, les gars ! On va garder ça ! On va garder ça ! Le bruit de l'enfer. Maintenant, il y en a juste avant le premier tir pour renvoyer tous les tirs vers l'ennemi. La jauge de garde ! Ah, il y a une jauge de garde pour ça ! Il est mort ! Il est mort ! Je crois que je vais garder la double lame. Qu'est-ce qu'il fait ? Regardez ! Les gars, quand je vous parlais d'un gameplay flottant, regarde-moi ça ! Non mais voilà, ça veut tout dire ! Vraiment ! Regarde-moi ce délire ! Mario 64, les mêmes phases, c'était plus clair ! Bon, je crois que tout est dit ! Allons-y ! Je crois que tout est dit, les gars ! Qu'est-ce qu'il fait, bordel ? Vas-y, accroche-toi ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? À descendre sous le mur ! Excusez-moi, j'avais pas vu ! J'avais pas vu qu'il fallait appuyer sur rond ! Bon voilà, c'est des choses qui arrivent ! Je te dis un traître ! Merci, The Bobby, pour ton resub ! Tu es bien bon, The Bobby ! T'en as mis du temps ? Oh, tu sais, je me baladais ! J'admirais la vue ! Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Coruscant ! Qu'est-ce qu'il fait ? Merci, Baud ! Je fais que mon boulot, Castis ! Quand j'ai vu le caisse... Enfin, les animations ! C'est dit que ce coup serait vite bouclé ! Pourquoi leur faciliter la vie ? Où est l'équipage ? On va vers le yacht, on les rejoindra là-bas ! Oh ! Et bravo a dit pas de radio ! Pas de radio ! Bravo, c'est ce qu'il fait ! C'est un poteau ! C'est un poteau ! Un poteau ! Ah, raccourci ! Ça nous mène où, ça ? En tout cas, le jeu est beau ! Le jeu est beau ! Donc, plutôt content à ce niveau-là ! On revient là ! Ah ! Mais attends, comment il est arrivé là, lui ? Ah ! Il y a une sorte de jetpack ! Je veux le même, moi ! Je veux le même jetpack, les gars ! S'il vous plaît, là ! On va être en train de semer le chaos ! On va pas les faire attendre ! Deux tronches ! Excusez-moi, j'admire le panorama, les gars ! C'est quand même plutôt joli, ça a de la gueule ! Comment on va te faire traverser ? Bon, ça n'a pas marché ! Quoi ? Comment ça, ça n'a pas marché ? Tu penses pouvoir renverser cette caisse ? Ça vaut le coup d'essayer ! C'est la tyrolienne ! Ah, le jeu est putain de beau en fait ! Le jeu est putain de beau ! En fait, attends, c'est quand même joli ! C'est pas la claque intégrale, mais non, c'est joli quand même ! Attends ! Là, quand je vois ça, je comprends pourquoi le jeu ne sort pas sur PS4 ! Il aurait pu, mais ça aurait ramé du cul ! Là, sur PS4, ça aurait ramé du cul sévère, attention ! Ouais, ouais ! Ils ont remis ça ! Ouf ! Chaque fois que je tombais... Ah ouais, c'est stylé ! Il m'a l'air d'être à mon propre ! Ah, il peut le refaire direct ! Excellent, ça ! Oui, c'est bon, ça ! On est recherché ! C'est bon, ça ! Les couleurs sont très jolies, en vrai ! Éclats de priorité ! A échanger contre une récompense auprès du marchand approprié ! D'accord ! Qu'est-ce qu'il est arrivé là ? Pourquoi je passer par là ? Il se paraît bizarre ! Si ? Ah si ! Impressionnant ! Qui a besoin d'un jetpack ? Ouais, non, sur PS4, je pense que le jeu était possible... De ce que je vois là, c'était possible sur PS4, mais ça aurait pas mal ramené, je pense. Il aurait fallu faire des concessions sur certains effets, je pense. Matériaux pour BD1, couleur de Coruscant. Ah, je pense que ça va encore être que du cosmétique, les gars. Ils vont nous refaire le coup des coffres qui n'ont que du cosmétique, les gars, j'en ai peur. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a un truc ici ? Non. Ouais, je pense qu'il y a un truc. Qu'est-ce qu'il y a une autre chose ? T'es l'arbin en bas. On peut pas les éviter. Alors on va forcer le passage. C'est quand tu veux, Kestis. Il y a des ennemis ici. Vers côté de toi. Salut les mecs. On va le faire ensemble. À toi. On va le tir. Vache. Allez, l'aide. Il les a tués les autres. Bon, mais finalement les gars, Loul, est-ce qu'on est pas en train de faire le jeu en grand maître de Jedi là ou quoi ? R1, appuyez sur camp pour demander à Bode, 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 Loul. D'attaquer. Ben vas-y, attaque. Il va les tuer ? Ah mais d'accord, mais du coup ça c'est une nouveauté. Ah mais Loul, mais il les tue tout seul. Ah mais d'accord. Aïe ! Non les gars là. D'accord, tu sais de battre. Bravo Bode. Je parle pas le binaire mais je comprends. Bon bah les gars, finalement, ce sera grand maître Jedi pour nous. Je pensais me faire malmener, me faire dessouler direct, mais au final ça passe. Bizarre. Le talent sans doute. Euh, qu'est-ce qu'on doit faire ? Et bien sûr le pont est en chantier. Ben alors ? Il y a beaucoup de sites pas terminés avec cette guerre. Essayons ce chemin. Arrête de lire dans mes pensées Jedi. Il doit y avoir un autre chemin. Ok, donc on aura comme ça des potes qui vont nous accompagner dans l'aventure. Bon, c'est pas ce que je préfère, je dois dire, mais bon. Par contre, ce qui est cool, c'est que tu peux te reprendre avec le double saut, tu peux continuer à courir. Ça, c'est vachement cool. Ça, je prends les gars. Est-ce que j'ai un point de compétence ? Peut-être. Posture. Ok, d'accord. D'accord, c'est la posture de la simple lame ou la double lame. Et ensuite on aura les autres. Ah, mais d'accord, elles ont des statiques différentes aussi. Ah oui, donc pouvoir. La double lame fait un peu moins de dégâts que la simple lame. Elle va plus vite. Elle a moins de portée. Elle a plus de défense. Ah oui, d'accord. 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 Compétence. Voyons, dans Force, il y a quoi ? Ouh la vache. Attends, mais... À d'accord, dans Force, tu as trois arbres de compétence. Ouh la la, mais what ? Oh non, mais ça va être infini encore. Oh, ça va être infini. Ah ouais. Ça va être infini. C'est quoi ça ? Augmente le niveau de santé maximale. Bah vas-y, tiens. Pourquoi il veut pas ? Ah mais non, zéro point disponible. Mais j'avais pas de point finalement. Mais je voyais un 1 à gauche. Ah mais non, en bas à droite, c'est le medic kit. Qu'il est con. Eh oui. J'ai pas de point de compétence finalement. Oh, tant pour moi. Cet endroit est une ville fantôme. Coruscant a beaucoup changé ces dernières années. En ce moment, le simple fait de sortir s'est déjà cherché de... Ah là par contre, y'a pas un truc ici. Ouais. Y'a un truc par là. Oh, putain, ça a raccourcé pour plus tard. Non. Ah. Les satanales. Putain, les cheveux. C'est trop bizarre. Il a sa touffe de cheveux qui se hérissent quand il descend les escaliers. C'est un peu curieux. En parlant de problème, évitons cette patrouille. J'suis d'accord. Par contre, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau game design, level design, c'est plus que classique. C'est très, très, très classique. Wow. Il s'est passé quoi? Il y avait une bombe? Ah merde, je suis mort. Mais je suis mort sans avoir compris comment en plus. Voilà. Il s'est passé quoi là? Oh, mais non, les gars. Wow, les gars. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je vais reprendre la lame simple là. Un ennemi. Y'a un ennemi en bas. On va devoir se battre. C'est lui qui a pété? Ah, d'accord, c'est le droïde. J'ouvre le feu sur la cible. C'est le droïde qui a pété, les gars. C'est quoi ça? Santé, force, exp, restauré. Ah d'accord, c'est l'endroit où je suis mort. Ok. Mais j'ai paré, bordel. En fait, le seul problème qu'on aura si on persiste en grand mètre Jedi, encore une fois, c'est la fenêtre de parade. C'est la fenêtre de parade qui va nous handicaper jusqu'à la fin. Voilà les gars. Mais en fait, le reste, ça passe. Ils n'ont pas l'air d'avoir plus de PV, donc en fait, c'est juste la fenêtre de parade. On y va là ou... On n'y va pas là. Ah bah si, on y va. On y va. Merde. L3-R3 pour ralentir les ennemis autour de KAL. Putain mais... Quel enfer ! Si je meurs pas, on va avoir du bol. J'ai besoin d'être, c'est-à-dire. Fouette des blessures ! Ha 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 ! Ce boxon... Attends, j'appuie sur les deux sticks et ça ralentit le bordel, c'est ça ? Putain mais il n'y a aucune interaction. Non mais c'est chaud, il n'y a vraiment rien quoi. Genre rien du tout quoi. Rien du tout les gars. Compliqué. On n'avait pas dit qu'on reviendrait en difficulté normale à la première mort au fait ? Je crois qu'on l'avait dit les gars. Je crois qu'on l'avait dit les gars. Je crois qu'on l'avait dit les gars. Et on ne l'a pas fait. Le 60 fps est un petit peu souffroteux. J'arrête de sauter, c'est ça, rien. Faut que j'arrête de sauter. C'est encore le droïde. Désolé, quand on joue avec moi, faut savoir que les dés sont pipés. Je crois que BD veut que tu la bouges. Alors maintenant je dois obéir à un brûle. Il faut qu'on manque là-haut. Une idée ? Ah mais c'est avec ça non ? Une énigme ! Pour l'instant, c'est tellement générique ce qu'on fait, sérieux. A le début, il était limite mieux dans le premier les gars. C'était limite mieux dans le premier ce qu'on faisait avec le train et tout. Là c'est joli, mais mon dieu ! C'est beau, mais ce n'est pas intéressant quand même. Mais c'est beau, on est d'accord, c'est beau. C'est beau, mais c'est... Et oui. Et oui. D'accord. Merde, c'était là, c'était à droite. C'était à droite. On devrait pouvoir utiliser cette grue pour traverser le pont. On utilise les outils de l'Empire contre eux. De quelle grue il parle ? En bas là ? Je vais aller par là. Oh, l'enculé ! Oh, j'ai pas de soin ! Merde ! Ok, j'ai plus de vie. Je n'ai plus de vie les gars, loul. Raccourci débloqué. Ah, mais ce n'est pas ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce que je ne pourrais pas aller me restaurer la vie ? Oh, la vache. Est-ce qu'il n'y avait pas ci ? C'était là. On fait exprès. Il n'y a que la force. C'est bon, mais ce n'est pas à 60 fps. Effectivement, les gars, le 60 fps, c'est très poussif. Je préfère vous prévenir. C'est poussif, les gars. Effectivement, ça tout saute. Le mode performance ne tient pas le 60 fps. Ça se voit, de toute façon. Ça se voit. Ce n'est pas vraiment du 60 fps. C'est bon. Ça reste jouable, calmons-nous quand même. Ça reste jouable. J'ai paré, bon Dieu ! On est venu ici. Là, c'était... Je dois faire un truc ici ou quoi ? Je ne comprends pas ce qu'il me demande de faire. Il faut aller par là. Mais attends, mais là, c'est la suite. Ok, j'ai dû rater un truc là-bas. Attendez, je reviens. De l'autre côté, il y avait un autre chemin. Par là. Là, ça doit être pour un truc annexe, je pense. Oui. Je vous ai donné tout ce que j'ai. Non, on est sur PS5, là. Ça doit bien valoir quelques crédits plus. On est sur PS5. C'était que pour un écho. C'est-à-dire un souvenir. Est-ce que je peux revenir par là, à votre avis ? Ou je vais tomber ? C'est-à-dire un vềmetre... Où est-à-dire? Ah Ce type t'aimait vraiment pas. Je crois pas qu'il t'aimait beaucoup non plus. Je vois pas comment monter. On va jeter un oeil. Trouvez quelque chose ? Qu'est ce que c'est ? Un câble d'ascension. Les ouvriers s'en servent pour la construction. Tu peux le réparer ? Il est un peu abîmé. Plutôt en bon état. Ça devrait pas prendre trop. Merci Louis pour les 4 mois. 3 ans que t'es un bon membre. Ah oui mais Louis avec ce compte là 4 mois apparemment. Qu'est ce que ça veut dire ça Louis enfant ? Tu as battu l'Empire sur Kashyyyk ? Merci bien. Ouais. T'as piraté un marcheur et forcé un camp de prisonniers impérial à toi tout seul. Ça c'était BD. Rien que vous deux ? Et quelques amis. Et toi le nouveau ? T'es là pour les crédits j'imagine ? J'aime les crédits c'est sûr. Mais j'ai une fille. Kata. Je la vois pas aussi souvent que je voudrais mais au moins je peux la nourrir. Bon bah je prédis qu'on va devoir aller la sauver bientôt. Ça doit être dur d'être loin d'elle. On va se faire enlever sans doute. Non. Elle est partie. L'Empire nous l'a enlevé. Désolé. Ils ont pris beaucoup de gens. On dirait Bernard Minet. Quoi ? Lui ? Non. Ça va qu'il me fait penser lui ? Il me fait penser T'as pas chômé pour quelqu'un de si jeune. A l'un des deux motards de la série Chips. Comme nous tous. Voilà. Une vieille série des années 70 que j'ai jamais vraiment regardé d'ailleurs. Je connais que le générique. Mais il y avait un des motards qui lui ressemblait je trouve. Le câble d'ascension les gars. Le câble d'ascension. Voyons. Ah mais c'est un grappin. D'accord. C'est un grappin les gars. Poncherello. C'est ça ? Poncherello il s'appelait je crois. C'est ça ? Poncherello putain. Il ressemble à Poncherello ? Il ressemble à Poncherello les gars. Poncherello. C'est ça ? Comment tu vas Poncherello ? C'est Ponché. C'est bon vieux Ponché. Alors oui. Bravo était un pilote de la république. Un ex-militaire. Je comprends mieux. Comment t'as commencé à bosser avec Kubeliz ? Une cantina sur Northside. Un chasseur de prime m'avait pris de vitesse. Les jumeaux l'ont jeté dans un puits de mine. Puis c'est des amis. Je suis revenu là ? Pourquoi on est revenu là ? Merde. On est revenu ici les gars. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que je serais pas en train de tourner en rond des fois ? C'est compliqué ce jeu là les gars. C'est compliqué là. On suit vous plaît là. Qu'est-ce qu'on peut apprendre ? Traction brutale. Afficher capacité. Ah d'accord. On peut rapprocher les ennemis. Je peux déjà le faire ça. Mais là c'est de façon brutale. Ça m'intéresse pas. D'accord. Ça c'est quoi ? Il y a 1150 arbres. Arbre les gars. Attention. Augmente le niveau de force maximale. Oui bah vas-y. Fais ça. C'est important la force. Voilà. Il est où notre pote là ? Je dormais pas. Il est où Ponchelero ? Mais il est passé où ce con de Ponchelero ? Je sais pas où je dois aller moi. Super équipe Kestis. J'espère que je fais ma part. Tu vas par là ? Ça conduit jusqu'au sénateur. J'ai l'impression qu'il veut doubler ma part. C'est bien ça BD ? Passe devant Ferrailleur. C'est par là ? Laisse-moi attaquer au moins. Oh la 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 la. Je vais chercher à t'enfuir. Eh ! T'as plus de l'épée de contact. Je crois que c'est pas le choix. C'est bon. Mais c'est bon pour aller où ? Attendez je sais pas ce que je fais. Mais putain c'est quoi ce jeu ? Rien n'est indiqué. Où est-ce que je vais moi ? Pourquoi on est venu ici ? C'est bon la carte. Au secooooooooooooooore ! Alors l'objectif. L'objectif est là. Je dois aller en face. Et voilà faut aller en face. Bah c'est par là ! Bah voilà ! C'est par là ! Voilà. Comment va la nouvelle recrue ? Il parle un peu trop, mais il est pas mal en combat. Ha ! Ça me va. Gaps a piraté le yacht. Le sénateur ne peut pas appeler Grandfort. Mais il s'est bien barricadé. T'as essayé de toquer. Aucun signe de Kal ? Petit-sœur ! Petit-sœur ! Petit-sœur ! Je venais de parier avec les jumeaux que le sénateur t'avait fait empailler. Hé, je veux ma part. Hé Kal, si tu meurs, c'est moi qui récupère le mantis. Désolé, Gaps. Ça, ça dépend pas de moi. Alors, c'est quoi le plan ? C'est compliqué quand même, niveau charisme, les personnages. Ce yacht est un sénateur. Oh là 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 là. C'est compliqué. Le sénateur se crée militaire sur son terminal privé. Ça nous donne une chance contre l'Empire. J'espère que c'est pas censé être notre nouvelle équipe jusqu'à la fin, ça. Même les jumeaux ne pourraient pas l'ouvrir. Comment on va faire, alors ? Vous vous faites descendre le yacht jetpack. Puis place à ma magie de pirate. Avec mon charmant assistant. Je vais nous chercher un taxi. J'en reviens tout de suite. Il a pas la voix de son visage, lui. Il a pas la voix de son visage, là, le Bravo. J'appelle Bravo, j'appelle Bravo. Bravo, tu n'as pas été bien casté pour ton doublage VF. Bravo, c'est pas bien. C'est pas bien, ça, Bravo. Mauvais, mauvais cast. C'est pas clair. C'est pas clair. Allez, calme. Je peux retenir ces pirates impériaux. Mais même un génie comme moi, c'est limite. Ouais. Ça va être compliqué. On va pas se le cacher. Charisme sûr, hein, c'est ça. Je prends un petit peu d'eau. Ça va être compliqué, ces personnages. Je suis vrai. C'est bon, c'est le test. Bref, allons-y. Les jumeaux. Ne paniquez pas, je ne pense pas que le jeu sera intégralement ce qu'on est en train de faire. C'est que l'intro, les gars, calmons-nous, parce que vous imaginez si le jeu entier était comme ça ? Vous imaginez ? Tout le jeu, c'est ça. Voilà. C'est des phases comme ça qui vont s'accumuler. On est d'accord, ce serait très compliqué. Mais les gars, je pense que le jeu va s'ouvrir, les gars. S'ouvrir ! Oui. Ne paniquez pas. D'accord. On vous dit qu'il va s'ouvrir, les gars. C'est bon pour le premier tuyau, Gabs. Tu peux dire aux jumeaux de descendre le yacht ? M'en occupe. Où ? À vous. Attends, il y a une aération difficile qui risque de fuir à point. C'est bon. Attention, ça fait une sacrée chute. Je fais toujours attention. Carita ! C'est sauvé les lignes ! Tu me dois un vélo. Pour info, je l'avais un peu desserré. Bien joué le champion. Allez monte, on va te faire descendre. Mais c'est beau. C'est beau. Oui, alors je suis allé là ? J'y suis, Gabs. Les jumeaux, le yacht est à vous. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je peux monter ? Je suis bloqué. J'avais peur. Et maintenant, cher assistant, il est temps de nous pirater. Franchement, je me contiens les gars. Je me contiens parce que vraiment, je me contiens. Je me contiens les gars. Je me contiens. C'est bon. Je savais qu'on n'en avait pas terminé. Donnez-nous le code du terminal. Impossible ! Ils m'exécuteront ! Je peux peut-être le faire changer d'avis. Vous allez me donner accès à votre terminal. Je... Je ne peux pas. Euh... Récompense. Déverrouillez-le et nous vous récompenserons. Vous me récompenserez. Je vais déverrouiller le terminal. S'il bouge, allume-le. Avec plaisir. Allez, BD. Voyons ce qu'on a là. Ils sont partout. Ça, c'est pas vraiment ce qu'on espérait. Des années de combats. Mais rien de ce qu'on a fait ne les a freinés. À quoi t'attendais-tu ? Tu as perdu. La République n'est plus... Elle a été tuée par des politiciens comme vous. Crois-tu vraiment que je voulais qu'Utapao rejoigne l'Empire ? Les compromis auxquels j'ai consenti ont garanti l'avenir de mon peuple. J'y suis allé sur Utapao. Là-bas, tout le monde vous méprise. Au moins, ils sont en vie. Pourquoi se battre quand la victoire est impossible ? La reddition a un goût amer au début, Kahl. Mais il s'adoucit avec le temps. Libère-moi. Et je te proposerai un marché. Non, sénateur. Un jour, quand vos enfants verront ça, ils sauront que les Jedi se sont battus pour eux. Quelle terrifiante naïveté. Hé ! Les jumeaux ont les yeux qui scintillent. Finissons-en avant de nous retrouver avec un nouvel incident de Carida sur les bras. Qu'est-ce qu'on fait de lui ? Il vient avec nous. Vous entendez ça ? On prend à emporter. Le monde souterrain de Coruscant. Ah oui, donc il y a un gros... Il y a une grosse base de données, évidemment, Star Wars-iesque. La capitale galactique. Insalubre et dangereux. La guerre des clones, ça me dit quelque chose. L'empereur palpa, nouvellement intronisé. Finalement, pour l'instant, le plus intéressant, c'est peut-être ces documents. Tiens, Loul. C'est moi, le Sénat. C'est moi, le Sénat. A moins qu'ils veulent faire un troisième épisode. Auquel cas, il va encore le laisser en vie. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'au final, il ne peut que finir à mourir. Il ne peut pas être. Vous êtes chanceux, le Sénateur. Il est forcément. Vous avez un coup avec So Guerrera. Il me tuera ? Non, j'en suis pas si sûr. On peut leur parler ? On peut leur parler, disons. C'est passé par les sénateurs, non ? Non. La coopération. Vot-il, ça ? Vot-il, ça ? C'est passionnant. On a ce qu'il nous faut ? Oui. Je me demande ce que So nous a préparé après ça. D'abord, il faut transmettre ses infos. Il n'a vraiment pas la voix de sa tête. Il est une voix de vieillard. Il est une voix de vieillard, le bravo. On a un plan pour le Sénateur ? Je dois encore y réfléchir. On pourrait toujours demander à Kubelis de voir si le Sénateur s'est volé. Merci Lorenzo pour les 5 mois. Apparemment sur PC, c'est injouable. Ça dépend. Il y a des configs avec lesquels les gens peuvent jouer. Mais oui, sinon, il y en a où c'est injouable. On en a parlé au début. Mauvaise optimisation du jeu, c'est pas stable. Faites gaffe, le jeu n'est pas stable. Si vous voulez jouer, je conseille d'attendre quelques mois. Une petite ribambelle de patch. Le Sénateur a peut-être d'autres trucs qui pourraient nous être utiles. Tu peux dire des informations que tu pourrais revendre pour te faire quelques crédits ? On peut se battre pour la bonne cause et pour sa pomme en même temps qu'Alle. C'est ça la guerre. Peut-être un autre jour. D'accord. Mais tu nous offres le repas. Et les jumeaux meurent de faim. Comment on se barre ? Ah voilà. J'ai changé d'avis. On devrait toujours cibler l'Empire. Ouais. On agit pour une bonne cause. Non. Ils sont blindés. C'est surtout ça. Les autres ont presque l'air fauchés à côté. Je parie que ce Sénateur a encore plus de... Mais pourquoi un tel retard ? Pendant que vous chassiez des chimères qui étaient... Vous étiez en train de cacher un prêtre. On n'avait pas tué ce personnage dans le premier là ? La neuvième sœur. On ne l'avait pas tué lui ? Enfin elle ? On ne sait pas trop. Disons la chose. On n'avait pas tué la chose dans le premier déjà là ? Bizarre. Ah bah très bien ça. Au revoir et adieu, jolie fille, madrienne. Au revoir et adieu, jolie fille d'Espagne. Cal, reviens ! Cal, où est-ce que tu vas ? Reviens ici, Cal ! Ça glissouille, ça glissouille ! Il me semblait qu'on avait tué la neuvième sœur dans le premier, mais je ne sais plus, je ne me rappelle plus alors. Peut-être pas. Sans doute pas les gars, je me souviens plus. Il me semblait pourtant. On doit rejoindre le Mortis. Gams, les jumeaux. On pleurera plus tard. Il faut bouger. Sauter vers les murs marqués pour effectuer un saut mural. Les murs marqués. Quoi ? Mais non ! Quoi ? C'est une blague ou quoi là ? Mais c'est normal ça ? Attendez, c'est quoi ce wall jump là ? Mais ! Ah bon ? Ah bah d'accord. Ok. C'est le wall jump vraiment ? D'accord. D'accord. Très bien. Pourquoi pas ? Ecoutez, pourquoi pas après tout ? Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne avec ce jeu. Ok. D'accord. Est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'on est vraiment censé faire comme ça là ? Ou alors je lui prends mal ? Ça me paraît tellement bizarre. Est-ce que c'est vraiment normal ça ? Mais c'est pas normal ça. C'est moi qui me gourre non ? C'est pas comme ça que ça marche. Attendez. C'est pas possible. Il y a un problème. J'ai pas compris. J'ai pas compris comment ça marchait. Il ne faut pas être comme ça. C'est ridicule. Mais enfin, ça n'a aucun sens. C'est quand même pas comme ça que ça fonctionne. C'est peut-être comme ça, on remarque. Ah, je suis plus. Une capsule de steam ? Ce sera utile. Ah, une fiole d'estus supplémentaire. Voilà, parfait. On passe à 3. Très bien. Je pense qu'on va mettre de la vie. Je me demande si le robot va respawn. Je vais aller voir. Est-ce que le robot est revenu là ? Il est revenu, d'accord. Ah, j'ai raté là. Ah, j'ai raté là. Un steam bd. Vos chances de subir sont infimes. Il a pété là ou... On a pu le finir juste, d'accord. Ok, ok. Donc même eux, ils spawnent. Très bien. En tout cas, pour l'instant, finalement, la difficulté maximum, ça passe. Je m'attendais à plus difficile que ça, mais... Ce wall jump n'a aucun sens, mon dieu. Porte laser, on reviendra plus tard. Ah, tu es en train de me dire qu'il nous faut une compétence que je n'ai pas ? Je crois bien que c'est ce qu'il nous a dit. C'est comme le premier, les combats. C'est-à-dire que tu as un manque de précision. Je suis désolé. Mais vraiment, c'est comme le premier. C'est comme le premier. Tu as cette impression de glissement quand tu attaques. Il y a une bestiole derrière, là, dis donc. Il y a un effet de flottement, en fait, qui est, je trouve, assez désagréable, mais bon. Ah, ça c'est bien. Maintenez à l'homme pour vous éclairer. Très bien. Et voilà. Je m'en doutais. On peut uniquement les péter à un endroit. Tu vois, c'est pas... Voilà, regardez, je fais ça. Il ne se passe rien. Voilà. C'est un endroit unique. Et ensuite, je ne peux plus rien faire. Bref. Alors là, il y a un chemin, mais c'est où la suite ? D'accord, niveau de force maximale augmentée. C'est bien, ça. On a toujours besoin de la force. Donc la force, c'est pour faire des compétences spéciales. Des attaques spéciales. Alors, maintenez à bras pieds sur rond pour désorienter temporairement un ennemi, faire combat de ses alliés. On peut charmer un ennemi, d'accord. On peut charmer un ennemi, d'accord. Ok. Et bien, on peut charmer les ennemis. D'accord. Mais ça prend de la force. On est d'accord. Confusion. Ah, voilà. Pousser, traction. Je ne m'en sers pas de la traction. Je ne m'en sers pas de la traction. Non. Il y a des Stormtroopers partout. On doit faire attention, mon pote. Il y a des Stormtroopers. Là, on voit le corps. Il peut y aller, on voit le corps. Voila ! Il a des Zs. J'essaie de faire la bonne parade mais c'est quoi qu'il me tire dessus là ? Faut pas que je reste ici. Délocque-le ! Quel enfer ! Mais on est où ? Putain mais il change de l'âme ! Faut appuyer mille fois sur le truc pour que ça marche ! Quel enfer ! Tu crois qu'il existe ? Vraiment c'est tellement pas précis ce jeu ! Ah ça m'énerve ! Ah il y avait encore deux là-bas ! Un coup de chance ! Putain mais renvoie les tirs putain ! Je vais mourir comme un con ! Les chefs vont être contents ! Oh là 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 mais vraiment ! Ah tu veux esquiver ça marche pas ! Tu veux changer d'arme ! Il est en plein anime donc il veut pas changer de posture ! Voilà ! Bon écoutez on avait dit qu'au bout de la première mort on passerait en difficulté normale ! Et bien c'est ce qu'on va faire ! Oui alors est-ce qu'on peut reprendre s'il vous plait ? Alors allons-y ! Ah putain c'est comme le premier ! C'est comme le premier putain ! Alors... Comment on fait ? Où est-ce que je dois aller ? Euh... Jean-Pierre... Accessibilité... Attendez j'aurai un petit peu ce qu'il est proposé là ! Chant de vision je peux l'augmenter ça ? Peut-être qu'on peut augmenter le champ de vision je vais regarder ça après ! Mode lent ! Activez le mode ralenti ! Allez d'accord ! D'accord ! R1 plus X verrouillé c'est-à-dire... R1 plus X verrouillé... Qu'est-ce qu'il raconte ? Ah non c'est que c'est pas débloqué ! Ah oui non d'accord ! C'est que ça n'a pas été débloqué ! C'est une compétence qu'on n'a pas débloqué ! C'est juste ça ! D'accord ! Donc c'est où ? Manette, commande, jouabilité... Ah mais c'est là ! C'est ici ! Voilà ! Donc chevalier de Jedi, on va voir s'il y a une différence ! On passe en chevalier de Jedi les gars ! Très bien ! Alors reprendre où ? D'ici ! On va voir si l'on se démerde mieux avec les parades et tout ! Mais où est-ce que je suis là ? Euh... Par là... Je te tiens, traître ! C'est un peu plus lent, non ? C'est un peu plus lent, non ? Ah je prends moins cher la vache ! Je prends vraiment moins cher ! Tu t'en sortiras pas ! C'est trop pour toi ! C'est un peu plus lent ! Ouais, la grosse différence, c'est que tu prends... Ah mais d'accord, ça valide ça ! Tu prends vraiment, vraiment moins cher ! Il m'a trouvé plusieurs fois et... Je suis toujours à plus de 50% de vie ! Ah mais d'accord, ils s'en stunnt plus vite aussi la vache ! Oh là là, oui ! Ah, ils s'en stunnt plus vite ! Oh ah… Ah… Laissez-les En fait la différence c'est qu'en normal tu peux vraiment bourrer, tu n'as aucun problème à bourrer les combats, c'est ça la vraie différence. Mais qui les cons ? Je fonce sur lui quand il explose, loul. C'est une sale bonus là ou c'est la suite ? Ah non je viens de là, ah mais c'est bon du coup. Attends. Ah oui je viens de là, là c'est Keblo. Euh, oui. On devrait être bon là. Si je vais là-bas je vais être bloqué là, non c'est bon. Non on va dire qu'on est bon. Pour l'instant quand même c'est pas bon. Alors là on va uniquement se fier à ce qu'on a vu pour l'instant. Mais là quand même quoi, ça fait quoi ? On va dire une heure et demie de jeu ? Une heure et demie de jeu ? Comment dire ? C'est l'ennui. Oh la la la, c'est déjà vu 150 000 fois. Euh, c'est quoi ça résilience ? Il y a tellement d'arbres de talent mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est Skyrim le bordel là. Bon, c'est quoi ça ? Le niveau maximum de santé, on l'a déjà fait ça. Mais, attends quoi je peux le refaire ? Mais je ne l'avais pas déjà fait ça niveau maximum de santé ? Attendez, je n'arrive pas à comprendre. Apprendre, mais... Je croyais que tout à l'heure j'avais appris le niveau maximum de santé. Non, ce n'est pas ça que j'ai fait tout à l'heure ? J'avais fait la force ? Je n'avais pas fait la santé ? What the fuck ? C'est bizarre. Tu n'avais pas de points ? Ah, d'accord. Je voulais le faire, je n'avais pas de points donc je ne l'ai pas fait. D'accord, ok. Oh, temps pour moi ! Et nous obtenons une couleur pour le sabre laser, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous allez m'avoir ? Alors me voilà. Il se bat avec deux blasters celui-là. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. En tout cas, le fait est toujours mieux fait qu'un certain Halo Infinite. On rappelle que c'est la base. Bonjour. Qu'est-ce que c'est ? Oui. Le personnage le moins charismatique de l'univers nous fait face. Mais loque le, garde le loque avant que je m'énerve. Ça risque de m'énerve. C'est impressionnant de quoi ? J'ai bourré l'attaque. J'ai fait cinq coups. Au secours. Elle lit mes attaques. Elle lit mes attaques. Qu'est-ce que je dois faire du coup ? Oh, qu'est-ce que c'est ? Le rhum entre les noms. Allons-y. 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 Ah la vache. Ah bordel. Ah ben voilà qu'on a obtenu le double sabre tiens Alors posture double obtenue oui alors double en combat, maniement double en utilisé, des frappes rapides, une parade de force améliorable Y'a moins d'endurance J'ai paré quoi Et là faut attendre qu'elle s'arrête ou quoi là ? Ok la clé C'est tout ? Enfait que non ! J'y crois pas Je te défie de le faire Avec la posture maniement double équipée maintenée triant pour parait automatiquement la plupart des attaques y compris les projectiles Ah bon ? Tu étais un chevalier Jedi avant de trahir notre ordre Ton nom était Masana Tide Vous savez que de ma vie je n'ai jamais vu d'aussi sale gueule Il est tant qu'éluéré Tu vas pas changer de gueule à l'autre alors ? Aaaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Ouais Je vais bien Bon Bon, ben dis donc, ce combat résume... En fait, ce combat résume clairement le système de combat. C'est-à-dire qu'on est tellement loin du feeling et des sensations d'un From Software. Et vraiment, il faut y jouer pour comprendre. Il faut y jouer pour comprendre, les gars. Bref. Donc, nous avons obtenu... Changer de posture. Voilà, on a obtenu le double sabre, donc. Le doux sac à la vitesse maximum a quand même pas mal de power, de force. Mais une porte extrêmement faible et peu de défense. C'est peut-être pas mal, non ? D'accord. Le problème, c'est que je ne peux en avoir que deux. Donc, tu dois choisir entre deux. Donc, qu'est-ce que je garde ? Qu'est-ce que je vire ? Ah, 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 ah. Écoutez, je vais prendre... On va prendre la double lame et le maniement double, voilà. Donc, comment je fais ça ? Attends. Donc là, tu me donnes ceci. Et là, tu n'as qu'à prendre le double sabre. Même si, bon, je ne suis pas sûr que c'est vraiment la meilleure idée, mais bon. Allons-y comme ça. Donc, le pouvoir spécial de cette arme-là, c'est vraiment de pouvoir parer toutes les attaques en faisant ça. Ça ne m'intéresse pas des masses. Ça, ça va prendre de la force en plus. Bon, bref. Ah, c'est par là qu'on doit passer, putain. Ah, 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 c'est génial. C'est génial parce que... C'est génial, un. Parce que ça fait trois ans qu'on nous bassine en nous disant... Les gars, vous savez, dans les jeux Next Gen, grâce au SSD magique, toutes les séquences où le personnage devra passer dans une fissure n'existeront plus. Il y en a plein dans le Ragnarok, il y en a plein dans... En fait, il y en a plein dans... Ça continue, quoi. Malgré le SSD... C'est sans doute un problème d'optimisation, à mon avis. C'est juste ça. Mais là, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a encore la fissure à côté. Tu te dis, je pourrais passer en haut. Tu as un vieux mur invisible dégueulasse qui t'empêche de passer là-haut. Et il faut faire ça. Mais au secours ! Au secours ! Il faut que je me concentre. Il n'y a plus rien à dire, les gars. Il n'y a plus rien à dire. On a un point disponible, allons-y. Je ne sais pas. Il y a mille trucs. Il y a mille trucs. Donc ça, c'est pour la double lame. D'accord. Donc double lame, manie mon double. Donc qu'est-ce que tu me proposes pour la double lame, par exemple ? C'est, maintenez-la pour acheter des frappes rapides à un seul ennemi. Montre-moi ce que ça fait. Ouais, mais bon. À quel moment c'est plus intéressant que de faire le combo de base ? Ok, et sur les doubles lames, montre-moi ce que c'est. L1 carré pour attaquer et sauter vers l'arrière. Mettons la distance entre vous et la cible. D'accord. En gros, il tape et il en fait un mouvement de recul. Est-ce vraiment utile ? Et ça, c'est L1 et carré. La vache. L1 et carré pour faire ça. Ouais. De toute façon, vas-y. Allez, vas-y, apprends ça. J'essayerai de m'en rappeler, les gars, du L1 et carré. Ça peut être pas mal s'ils sont très nombreux. C'est une petite attaque, hop là, tu recules. Bon, pourquoi pas, il va. Pourquoi pas ? N'oublions pas que ça consomme sans doute de la force. Donc, tu peux pas du tout le spammer. Où est-ce que je dois aller ? Sans doute là-dedans. Donc, j'ai rien raté en hauteur, là. Y'a pas de coffre qu'on verrait mal. Non, c'est bon. C'est bon. Un droïde gong. On le voit, celui-là, dans la trilogie. La trilogie de base. Est-ce que ça consomme de la force ? J'ai pas bien vu. Ok, y'a rien par là ? Un secret, peut-être, non ? Ah non, y'a un mur invisible, d'accord. Super, les gars. Faut pas aller dessus. Je sais pas ce que c'était. Un imprimé. Un imprimé. Il est par ici. Il est dur à suivre. Pour moi, il arrive. Le combat est pas. Il est facile. Ne t'envoie pas, pas mes attaques. Je ne t'envoie pas avec le jeu à gagner. Oh, la portée de mer, ce truc. What ? Ah oui, d'accord. Loul. Il sert à rien. Ça ne peut pas parer les attaques rouges, par contre. Ça ne peut pas parer les attaques rouges, ce truc-là. La grosse parade de la dual wield. Ce qui est normal. Ce serait trop pété sinon, évidemment. Le hangar est proche. Et comme quoi, il faut vraiment aller partout. Regarde-moi ça. Il faut vraiment aller partout. Éclat de priorité, là. Il y a des saloperies partout. Vous êtes vivants. Grâce à cet arrêt des fils de Gundark. T'es blessé. Ça va aller. Où est pas chez l'Inquisitrice ? Elle est morte. Mais Gabs... Et les jumeaux... J'aurais dû... Ils étaient au courant des risques. Il faut rejoindre la surface et informer Soguerrera. C'est comme ça qu'on leur rendra honneur. Oui. Bon. BD. Appelle les vaisseaux. Oh, c'est pas le genre d'accueil que j'espérais, ça. Bravo. Tu peux surveiller ? Ça marche. Super. Le chara-design me fait rire. Je suis désolé, mais ça me fait rire. À plus tard, le furieur. Après, je dirais pas que c'est spécialement raté, mais il me fait rire. Ce chara-design me fait marrer. Les personnages me font marrer. Tu vois ? Rien que le fait d'imaginer les créateurs se dire, bon les gars, vous me faites les personnages, le faciès, le design du prochain Star Wars. Et donc de se dire que les mecs créent ça et tout ça, ça me fait marrer en fait. Ça me fait marrer d'imaginer comment ça a été fait, quoi. Tu es prêt, Cal ? Oui. Attire leur attention. Je vais les contourner. Je vous couvrirai tous les deux d'ici. Bonne chance. C'est pas ça ? Oh ! Attends. Mais quoi ? Mais là, on le voit là. Mais il y a une trace là. Attends, c'est quoi ce délire ? Mais quoi ? Mais regardez. Attendez, 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 attendez. Les gars, il y a un mystère là. What ? Mais là aussi ? Attendez. Je comprends pas. Bon, c'est hyper mal fait, mais en fait, des fois, il y a des traces. Comme quoi ! Des fois, il y a bien la trace, regardez. Mais en fait, elle est pas partout, quoi. C'est juste qu'il y a plein d'éléments où il n'y a pas la trace. C'est un peu bizarre. Ouais, bon bref. Et là aussi, c'est bizarre. Comme quoi, en fait, ça dépend vraiment juste des éléments, quoi. Ouais, bon bref. C'est bizarre. Voilà. J'ai pas de points là, non ? Où est-ce que je vois au nombre de points ? En haut peut-être. Où est-ce que c'est ? Où la vache ! Trop proche là. La cible, qu'est-ce t'est ? Et voilà ! Et à moi ! J'ai trouvé une ouverture ! C'est ce qu'il y a pas beau ! La main dans le mur est basse-toi ! Oh, la main dans le mur est basse-toi ! Oh, la main dans le mur est basse-toi ! Oh, la main dans le mur ! En avant ! Continue comme ça, bravo ! Joli tir, Johnson ! J'ai toujours peur de rater du loot, moi, donc... Allez, attrapons-le ! Bravo, assure nos arrières ! T'es en train ! T'es en train de... T'es en train de me faire ! T'es en train de me faire... Va à son ancêtement ! Il montre qu'il a un bruit attirée comme ça ! T'es en train de Freeman ! T'es en train d'améantir ! T'es en train de me faire des têtes ! T'es en train d'améantir ! T'es en train d'améantir ! Je pense que c'est le genre de jeu qui fait croire au joueur qu'il est fort quand il joue en normal ou en difficulté plus faible alors qu'en fait, tu ne fais que bourrer et ça passe. Mais le jeu est tellement mal branlé qu'essayer de jouer en difficulté super et du coup en partant toutes les attaques, ça devient une véritable purge. Donc c'est le genre de jeu où tu peux prendre plaisir uniquement si tu bourres et tu fais seulement quelques petites parades quand il faut et quelques petites esquives et là ça passe. Mais si tu essaies vraiment de te la jouer comme un Souls, tu vois tous les défauts et le jeu devient très vite une sorte de super purge. Voilà un petit peu des murs invisibles partout, rien n'a de sens. Mais c'est joli, mais c'est joli c'est vrai, c'est vrai que c'est beau. Alors oui. Des Z95 ? Pas mal. Celui-là est pour toi, Baud. J'avais bien senti que ce serait tendu. Il a fou ! Il a des mordois le rôle. Il a bien senti que c'était toi. Ouais. Mauvais casting pour le doublage les gars. Ouais. J'ai été mal casté. Pas de ma faute. Ouais. 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 On discutera. Ouais. Je t'ai fait confiance. T'as vu ces infos ? Il reste encore beaucoup à faire. Ça se profile bien pour moi, hein BD ? Hé Baud ! Que la force soit avec toi. T'es un beau combattant, Kale. Voyons si tu voles aussi bien. On est bon, BD ? Quoi que ce soit, ça devra attendre qu'on soit en lieu sûr. Pas de trafic. On dirait que ce portail est en maintenance. Dès qu'on atteint la surface, on passe en vitesse lumière. Faut prendre le risque. On s'est suffisamment attardés comme ça. On a de la compagnie. À mon signal, on freine. On passe derrière eux. Bien reçu, bravo. Bon travail, tout le monde. J'espère que c'était le dernier. J'aime pas m'éterniser. Il y en a d'autres. Je me détache. Je vais en distraire quelques-uns. Merci, Baud. Bonne chance. Les gars, la mise en scène. Mais c'est fou. L'animation des visages est trop rapide. Ça marche pas du tout. C'est chaud. On dirait que tu as des séquences qui sont trop rapides par rapport à ce qu'on voit. On peut aussi faire comme ça. C'est toi qui m'as. Regardez, c'est trop rapide. Qu'est-ce qu'il se passe ? On y est presque. Les animations sont trop rapides. Et derrière nous, on est piégés. Plus oubliés, on est presque. Bravo ! Trop bizarre. C'était beaucoup trop rapide les animations. Des personnages, n'importe quoi. J'ai pas compris. La mise en scène était moisi. Oh non, 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 non. C'était tout moisi. Alors que c'est une séquence qui aurait dû être épique, j'imagine. Mon dieu. Pourvu que ces infos soient utiles. Oh, ça a tellement pas marché. On a réussi. Je suis désolé, mais vraiment ? Du coup, l'autre, il est mort, non ? Le bravo, la loul. Bravo est décédé. Il n'applaudira plus. Bravo n'applaudira plus. Tu me filmes sous mon meilleur angle, j'espère. Mets pas tes pieds sur la table. Et bien, c'est ce que nous espérions. Ce livre est une copie qui provient des archives Jedi. C'est génial, Serré. J'aurais aimé qu'on empêche l'Empire de s'emparer du reste. Patience. On ne gagnera pas cette guerre de si tôt. Et pas tout seul. La galaxie est vaste, Droïde. Et je n'ai vu qu'une infime partie de ce qu'elle a à offrir. Mais un jour... Je retournerai sur Datomia. Et je murmurerai ce que j'ai appris à mes sœurs en sommeil. Tu n'es pas invitée. Tu sais que c'est pas tous les jours que je sens mes vieilles recettes de famille. Alors, t'en penses quoi ? Meryl ? C'est bon. Mais tu pourrais mettre plus de sel. Trop de sel, c'est mauvais pour la santé. C'est super, Grise. Je serai prêt à payer pour moi. C'est la séquence nostalgie. Avec la vieille équipe. Mais ils sont passés où d'ailleurs ? On ne le sait pas là. C'est bizarre, ils ne sont plus là. Ils ont tous disparu, ils sont morts. On est bien d'accord qu'à la fin du premier, ils sont tous là. Que ce soit Grise là ou Guise là-bas. Meryl au milieu et à gauche, je ne sais plus comment elle s'appelait. Est-ce qu'ils sont morts entre temps, vu que c'est passé 5 ans ? Je ne sais pas. Que s'est-il passé les gars là ? Ou alors, je n'ai pas suivi. Il a dit que c'est passé ou pas depuis le début ? Ils sont dans le coin où on ne risque pas de se faire dénoncer ? Évidemment. Fais voir le système, Kobo. Alors c'était ça, ta planque. En plein milieu de nulle part. Un bon endroit pour se faire oublier. Et si quelqu'un peut rafistoler le Mantis, c'est bien Gris Dritus. Tu crois que c'est jouable ? Ah bah d'accord, on va les retrouver ! Voilà la première quête du jeu, retrouver notre ancienne équipe. C'est dire l'ampleur du désastre. Merci beaucoup Sonix ! Qui fait péter le sub-Grizzly ! Ah bah merci beaucoup Sonix ! Le sub-Grizzly qui fait plaisir. Merci bien. Tu es bien bon. Non mais les gars, je vous assure, j'ai été choqué. Je suis peut-être le seul. Même si, à en croire le chat, je n'ai pas l'impression. J'ai été un petit peu choqué par la cutscene de fuite en vaisseau qu'on a vu. Je trouve qu'il n'y a rien qui allait. La mise en scène, ça n'allait pas. L'animation était trop rapide durant l'intégralité de la fuite. Que ce soit quand on voit les vaisseaux, mais encore pire quand on voit les personnages parler. C'était trop rapide, ils vont deux fois trop vite. Je n'ai pas compris. Les dialogues étaient risibles. Il n'y a rien qui allait dans toute cette séquence. Et ce n'était pas très beau en plus. J'étais un petit peu choqué. Là, je vous le dis, j'étais un petit peu choqué. Je trouve que ça ne fonctionnait pas du tout cette scène. Pas du tout. Je suis le seul à avoir pensé ça. Vraiment, c'était très très très... C'était mal fait en vrai. C'était tellement mal fait. C'était tellement mal fait. Et en plus, bloquait à 30 fps, voire moins, voire moins que 30 fps. Qu'est-ce que c'était ce délire ? Alors là, les gars, c'était quoi cette cutscene là ? Qui se voulait être épique. Mais ça tombe complètement à plat. Bon, on se retrouve à bord du Mantis, comme le premier. Ok. Ah, j'ai été choqué là. Choqué les gars, choqué. On est en vitesse lumière. Bon, quel est le projet ? Le projet là, les gars. Est-ce qu'on en a des interactions ou nulle part d'interactions ? À la recherche de l'interaction perdue. Le vaisseau est bien fait. Ah, c'était là où on pouvait custom. Et là, ça n'a pas changé, si ? Je ne peux pas custom pour l'instant. Ah, d'accord. Bon, écoutez, vu que je ne peux rien faire... Vu qu'on ne peut rien faire, eh bien allons-y. Alors allons-y quoi ! Mais qu'est-ce que je suis censé faire là ? Mais... Qu'est-ce que je peux faire, allô ? Merde ! Attendez, je suis bloqué. Je suis bloqué. Nettoyer le Mantis. Alors qu'il est en route vers Kobo, le local décide de nettoyer le Mantis. Bon, j'ai dû rater l'interaction qui me demande de nettoyer le Mantis. Ah, là, c'était ici. C'était là. Assemblage. Établis débloqués. Les sabres laser et BD1 peuvent désormais être personnalisés aux établis. Vous pouvez désormais modifier la couleur de la lame de votre sabre laser. Vous pouvez modifier les composants, les matériaux et l'état d'usure du sabre laser. Et d'autres options de personnalisation. Très bien. Très bien. Très bien. Au revoir. Au revoir. Alors, maintenant, on peut y aller sur l'établis. Lorsqu'à l'équipe et la posture simple n'utilisent qu'une lame, la moitié du sabre laser. D'accord. Evidemment. D'accord. Et donc, si je custom, est-ce que j'ai accès ? Finalement, ce truc qui m'intéresse... En fait, c'est ça. C'est le même truc qui m'avait rendu fou dans le premier. Tu as l'impression que quelqu'un, une team, a dû passer un temps infini pour le custom juste de la poignée, de la poignée du sabre laser. Parce que, en fait, tout ce que vous voyez là, la crosse, le pommeau et compagnie, l'interrupteur, l'émetteur, tout ce que vous voyez là, c'est des trucs comme dans le premier qu'on va trouver dans des coffres, qui vont être un petit peu différents au niveau du design. Donc, en fait, c'est que du cosmétique. Mais vous vous rendez compte qu'on parle, on parle du sabre laser, qui est donc en plusieurs parties qu'on voit à peine dans la main de notre personnage. Donc, certes, c'est rigolo à faire, mais on ne le voit même pas. Non, mais c'est comme... Comment vous dire ? C'est comme si tu joues un personnage et puis, genre, les chaussures, tu peux changer la semelle. En fait, les lacets, tu vois ? Et que dans le jeu, tu vas trouver des lacets de telle forme, des semelles de telle forme. Vous comprenez ce que je veux dire ? Alors que ça n'a aucun sens. On le voit à peine. Ben, je n'avais pas compris le projet dans le premier, ils l'ont remis dans le second. Après, je comprends bien que c'est un truc cul, c'est le sabre laser et tout. Mais quand même... Ah voilà, regardez, c'est comme ça qu'on le change, tiens. Voilà. Clairement, ça, tu le fais une fois là maintenant, mais tu ne reviens plus jamais. Ce truc réellement intéressant, entre guillemets, c'est la couleur de la lame. Là, d'accord. Mais enfin... Pas le sabre en lui-même, quoi. Et le pire, c'est que ça, ça a été putain de bien fait. C'est ça, le pire. Bref, donc ça, je m'en fous un petit peu. Tiens, voilà, tu mets ça, tu mets ça si tu veux. Voilà, là, tu gardes celui-là, il est très bien. Voilà, c'est très bien comme ça. Voilà. Aperçu. Non, ce n'est pas intéressant. La lame, s'il vous plaît. Comment je vais à la lame ? Est-ce qu'on peut choisir ? Ah, on peut choisir plein de trucs, c'est parfait. Ok. Alors les gars, on va se faire plaisir. On va prendre... Peut-être violet. Hum... Non, pas blanc. Pas blanc. On va partir sur du violet. Allez. On part sur du violet. Ça encore ? Ok, je veux bien. Mais putain, le reste... Et ça, c'est quoi matériau ? Ça sert à quoi ? Ah, c'est la couleur, d'accord, c'est la couleur du sabre également. Pas de la lame, mais du sabre. Ok. Écoute, tiens, t'as qu'à mettre comme ça, là. Attends, ouvrir. Attends, ouvrir. Mais regardez le délire, quoi. Regardez le délire. À quel moment tu... À quel moment tu mets une équipe pour faire ça ? À quel moment tu vas dire, bon mec, t'as trois mois pour faire ça ? Mais... Quel temps perdu, quoi. Quel temps perdu. Ça a marché. Ça a l'air sympa. Après, donc, il y a BD1. Pareil, on peut le custom. Comment on fait ? Oui. Photorecepteur. Pourquoi je ne peux pas changer ? Ah, ça y est. Ça, c'est pas mal fait, en plus. D'accord. Vas-y comme ça, tiens, c'est rigolo. Ok, vas-y, vas-y comme ça. Capteur. Regardez ce qu'ils ont fait, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas, les gars. C'est encore plus poussé que dans le premier. Mais quel est l'intérêt ? Mais quel est l'intérêt ? Plutôt que de faire ça, de demander aux développeurs d'optimiser le jeu, quoi. Histoire qu'il soit stable à la sortie, tu vois. Mais non. Il préfère faire ça. On va mettre comme ça, tiens, sans rien. Il est à poil. Il est à poil ! Allez. Et matériaux, ça doit être quoi ? Pour la couleur, ça ? Pour la couleur. Allez, vas-y. On n'a pas trop le choix pour l'instant. Laisse-le en blanc. Non. Ah non, attends, attends. Je n'ai rien dit. D'accord. Je n'en sais rien, moi. Est-ce qu'il y a en noir ? En noir, c'est pas mal, non ? Ça, c'est pas mal. En même temps, si on le met en rouge, on le verra de loin. Allez, comme ça, ça ira. Voilà, il est très joli. Etat. Bon état, c'est-à-dire. On peut faire qu'il soit usé. Oh là 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 là. Mais vraiment. Allez, vas-y, on s'y a. Et donc, les postures. Et là, qu'est-ce que tu me proposes ? Non, là, il ne me propose que de changer de posture. D'accord. Voilà. Et donc, là, on vient de voir, sans doute, tout ce qu'on va choper, les gars, dans tous les coffres du jeu. Voilà, ça va être ça. Ça va agrémonter tout ce qu'on vient de voir. On y est presque. Bon, allons dans le cockpit. Alors, comment ça, start pour les costumes ? Attendez, attendez, attendez. Start pour les costumes ? Attends, j'ai oublié un truc, là. Bon, qu'est-ce qu'on a là ? Comment ça, start pour les costumes ? Non, non, je crois pas. Personnalisation. Ah si, attendez. D'accord, il y a aussi personnalisation avec Kale. Je sais qu'on peut avoir une barbe aussi. Je pense qu'il faut looter les barbes. Ne rigolez pas, c'est vrai. Il faut looter les coupes et les barbes de notre personnage si on veut les mettre. Je crois que c'est ça. Pour l'instant, on n'a que ça. Ah oui. Cheveux, on n'a rien. Il n'y a que ça. Cheveux, il n'y a que ça. D'accord. Pour l'instant. C'est ça en fait. On va réellement looter des nouvelles coupes. C'est vraiment ça. On va réellement looter des nouvelles coupes pour le perso. La veste. Hermite. Hermite, c'est parce que j'ai précommandé le jeu. 80 balles. Du coup, il me propose la tenue Hermite qui est en fait la tenue d'Obi-Wan, c'est ça ? Attends, peut-être que ça par contre va peut-être mettre un truc sympa. On en a trois. Qu'est-ce qu'on lui met ? On va garder ça la bleue là. Le haut. C'est-à-dire le haut. Ah d'accord. Oui, alors vas-y, tu n'as qu'à mettre... Oui mais non, blanc c'est bien. Et le pantalon. Voilà en bleu, c'est très bien ça, non ? Il en a dit en bleu. Oh, ça n'a pas validé. Mais quelle angoisse. Alors on reprend. Là. Equipé. Il n'est pas beau les gars ? Mais s'il est beau. Allez. Oui, oui, 80 balles, tout à fait. Je ne l'ai pas utilisé depuis la décharge sur Braca. C'était un cadeau de prof. Merci, Céleste Storm, pour les six mois. La boîte à outils de Cordova sur Bogano. Ses affaires doivent toujours être là, à attendre. J'exprime ma fidélité comme un bon membre. Ah ben, tu es un bon membre, Céleste Storm. Merci bien. Ça fait plaisir. Et Sonix qui remet 10 balles. À la base, ce don était pour avoir manqué le début à cause du coiffeur. Ah ben, tu vois, tu es comme Cal. Mais à présent, je le fais par vengeance contre ma mère, qui a changé mon mot de passe YouTube sans mon accord. C'est-à-dire que tu me fais un don de 10 balles par vengeance contre ta mère parce qu'elle a changé ton mot de passe YouTube sans ton accord. Mais c'est une plaisanterie, ça ! Oui. Très très bien, Sonix. Mais ça va bien se passer, tu sais. Attention, Sonix ! Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas le droit de me faire des dons ? Tu vas te faire engueuler par ta maman, Sonix. Attention. Attention ! C'est la salière de Grise. Mais où j'ai mis le poivre ? Chaque jour, je me demande si j'ai fait le bon choix. Alors ça, c'est l'holocron du premier. On rappelle que le scénario du premier, et je le sais parce que j'ai vu un résumé, sinon je ne m'en rappelais plus. Le scénario du premier, c'était qu'en fait, l'objectif en gros, c'était de choper une espèce d'artefact légendaire qui indiquait l'emplacement de tous les enfants de Jedi qui avaient réchappé à la purge. Je crois que c'est ça. Et à la fin du jeu, on a eu ce fameux artefact. Et en fait, on le détruit. Kal décide de le détruire parce qu'il veut que les enfants aient leur propre destin. Choisissent leur propre destin plutôt qu'on aille les aider. Ou alors que l'artefact tombe encore entre de mauvaises mains. Donc en fait, on détruit l'artefact et du coup, tous les enfants de Jedi, ils se démerdent quoi. Bon, on y va ? En gros, c'est ça. C'est beau ? Si, c'est beau. C'est Starfield. Jusqu'ici, tout va bien ? C'est quoi ça ? On va se poser. Les systèmes tombent tous en panne. Il y a quelque chose ? Redémarrage des moteurs. Bien joué, BD. On n'atteindra jamais le hangar. Moteurs ! 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 M Les Dead Jedi, vu que c'est des gosses, c'est des enfants qui ont des mycos machin-chose, dans ce qu'on s'appelle d'ailleurs. Les mycos, une sorte de mycose, loul. Les enfants qui ont des mycoses dans le sang. Oui, j'ai vu l'épisode 1. J'en fais encore des cauchemars. Bref, des enfants qui allaient devenir Dead Jedi et donc qu'il fallait traquer, que l'Empire voulait traquer. Moi, je me comprends, les gars, avec cette histoire de mycose. Oh, c'est joli ! Qu'est-ce qui se passe ? Si, c'est joli. Parce que je vous dis que c'est beau, les gars ! Et en plus, on peut couper les cactus. Que demande le peuple ? Ils le demandent. Si, c'est beau. On vous dit que c'est beau. R3, c'est quoi cette horreur là ? C'est quoi cette chose ? Eh bien, c'est un Tronto Carapace ! X pour placer la balise sur le Tronto Carapace. Mais pourquoi je ferais ça ? En survolant une balise, vous pouvez ouvrir sur l'emplacement sur l'Holocarte. Tu veux me montrer comment ça marche ? D'accord. Genre, c'est important, ça ? Donc, objectif. Ça, c'est la balise que je viens de poser. Et je suis là. D'accord, très bien. C'est joli, hein ? On vous dit que c'est beau ! Tout ce qu'il manque, en fait, c'est une paravoile à ce jeu, vous voyez ? On y revient toujours, les gars. Il manque la paravoile ! Oh, c'est quoi ça ? Le Technodrome ! Mais je meurs si je vais là, ou... ? Ah ouais, c'est particulier. Voilà. Je suis un Jedi. Je suis un Jedi ! Oh là 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 ! Oh ! Ça fait peur, hein ? Je m'en fous les jetons, quand même, cette physique. Je veux te coincer, moi, hein ? Avec ce jeu de mort. Bon, c'est sans doute par là Le technodrome les gars Le technodrome il est là Est-ce que j'ai un point de talent ? Je n'ai pas l'impression Non, je n'ai pas de point de talent On se repose Je ne devrais pas en fait Prendre le sabre de base Plutôt que l'autre C'est peut-être une connerie De ne pas prendre le sabre simple Ça sent la grosse bêtise Donc ça c'est un flashback Ce qu'ils appellent l'écho C'est évidemment un flashback De ce qui s'est passé un petit peu avant Sur le même site évidemment Oh ! Tu n'avais pas vu Tu n'avais pas vu toi Un droïd minier endommagé Il n'y a que ça ici ? Ah ! Attends On peut scanner tous les ennemis aussi D'accord Évidemment Un freemiped Oh ! Là-bas je ne l'ai pas vu non plus Je ne les vois pas les ennemis Loul Je ne les vois pas les ennemis C'est les freemipeds les gars On ne les voit pas les freemipeds Non les gars Non Bon j'ai l'impression qu'ils veulent que j'aille là Ah non ça va être fermé On dirait que le portail ne fonctionnera Allez ça pour plus tard Quoi ? Qu'est-ce qu'on voit là-haut ? C'est quoi cette chose ? Alors ça fait peut-être partie des montures J'ai vu qu'il y avait des montures C'est peut-être ça les gars Je viens d'où ? Je viens de là-bas non ? Attendez je suis un peu perdu là Est-ce que je viens de là ? Non Ah non c'est par là Voilà tout simplement Allez-t'en te faire le con C'est reparti pour les cabrioles Ah putain on peut péter la végétation Avec les sables vraiment ? Ah putain on peut péter la végétation avec les sables vraiment ? Attendez incroyable Incroyable Regardez Ça fonctionne un petit peu sur l'herbe Je ne m'attendais pas C'est pas incroyable mais vous le voyez ça marche Ça fait plaisir Intéressant Intéressant Il ne ressemblait pas aux séparatistes dont je me souviens Est-ce que je vais vraiment scanner tous les ennemis comme ça jusqu'à la fin ? C'est pas une obligation mais bon Non je ne vais pas scanner comme ça jusqu'à la fin Ce serait trop insupportable Il faut tout scanner Ah examiner quoi ? Examiner C'est la bestiole où j'ai mis la balise Regardez un peu ce paysage C'est un cratère géant ? Wow Cette mission est trop facile Garder la palais Détruire les intrus Admirer le paysage Je ne laisserai personne passer Pas sans les avoir mitraillés avec mon blaster avant Je me demande si je vais recevoir une promotion pour mon travail exemplaire Je pourrais ordonner à d'autres droïdes de garder la falaise Oh mais du coup je ne profiterai plus du paysage Hmm Ça c'est un dilemme Marron Dilemme résolu Dilemme résolu Et comment ça J'étais dessus là les gars Bah non les gars Non Oh les gars là Les gars Non les gars Bon boulot On va gagner du temps Euh Ah c'est un raccourci Ah oui d'accord C'est un raccourci Putain c'est encore une phase d'escalade vraiment C'est encore une phase d'escalade vraiment C'est encore une phase d'escalade vraiment Je crois qu'on peut en conclure que ces droïdes ont de nouveaux maîtres On s'enfonce Il faut bouger Ça fait beaucoup de goudron Sois prudent Mais non C'est quoi ce truc qui flotte à la surface Ok Donc ça explose C'est bon à savoir Ah Il est coupé Encore un raccourci au même endroit, avec deux raccourcis inutiles, pour quoi faire les gars. Le principe des raccourcis c'est qu'ils soient utiles, on est d'accord. Un vaisseau coincé ? Oui, je connais ça. J'aurais bien aimé t'aider. Euh... Attends, il y a eu plein de subs d'un seul coup là où j'aurais... Eh Isman ! Merci pour les 11 mois Isman, 11 mois d'ours. Tu payes pour la tenue ermite et tu te balades en cow-boy, au moins t'as pris tes bottes. Bah non, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment payé plus cher pour la tenue ermite. Dans le sens où 80 balles, que tu précommandes ou pas, ça reste 80 balles. Le jeu en démat. Donc euh... Non. Merci cochonou rider pour les 36 mois, que la force soit avec toi. Merci cochonou, tu es bien. On a besoin de force avec ce jeu. On va en avoir besoin les gars, on va en avoir besoin. J'ai raté Elbibou, et merci Elbibou pour les 31 mois d'ours ! De toute façon, les murs invisibles de partout sur la planète, j'ouvre les paris. Alors tu prends pas beaucoup de risques. Genre à ton avis, il y en a un là. Voilà. Non mais tu vois, c'est... C'est pas possible quoi, c'est... Le moindre endroit où tu te dis... Bon là, je peux y aller quand même, tu vois. Non, non. Eh ! Pour la vérification Elbibou, il fallait pas aller loin ! Il fallait pas aller loin ! Non mais encore une fois, c'est le genre de jeu où on te fait croire que c'est plutôt ouvert. Mais en fait, voilà, dès que t'essayes un tout petit peu d'aller sur les côtés... Ben non quoi, tu te rends compte... Ah d'accord, ok. Alors on continue. C'est dur. C'est dur les gars, c'est dur ! Même en étant habitué, ça reste dur, vous savez. Attention du cosmétique. Faites vos paris. Par contre, apparemment, il n'y a plus de poncho. J'ai l'impression qu'ils ont complètement viré les ponchos. Et c'est une barbe courte ! Dans un coffre ! On vient de looter la coupe barbe courte dans un coffre. Ai-je vraiment besoin d'en rajouter ? On vient de looter la barbe courte pour notre personnage dans un coffre à moitié caché dans le décor. Ai-je vraiment besoin d'en rajouter ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler ? Est-ce qu'on a besoin de dire quelque chose ? Ça se passe de commentaires ! On ne peut rien dire ! Très bien. On est d'accord. Ça se passe de commentaires. Mais il y a des bons panoramas par contre. C'est joli. Je propose qu'on fasse la pause café ici. Vu que ce n'est pas trop dégueulasse. Voilà. Je propose la pause café là. Ou alors en attend d'aller voir ailleurs ? Je ne sais pas. J'hésite. Pauze café ici ou pas les gars ? Pauze café ici ou pas les gars ? Pauze café ici ou pas les gars ? La France veut savoir. La France a peur. Allez, pause café ici. Ok. Ben écoutez, comme d'hab, je reviens dans 5 minutes. Voilà, de suite. Je vais incroyable. Game of the year, bien sûr. Encore des notes incroyables partout. Le Game of the year, le nouveau, il est là. Cherchez pas. Oubliez tout ce que vous avez vu et entendu. Jedi, Star Wars, Jedi sur la voice va redéfinir ce qu'est le vrai jeu vidéo que l'on aime. Je reviens. J'y a wer et du tout. J'y ai tué. J'y ai tué. C'est comme ça. J'y ai pas besoin d'aide de lazilée. J'y ai tué. 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 T'es, j'y ai tué. Je ne sais pas si chatouille. ... 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 Jusqu'ici. Bien sûr, à l'époque de Cree, il n'y avait pas à se soucier de l'Empire. Qu'est-ce que je donnerais pour voir la galaxie à cette époque ? ... 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 Par la mer des lunes, quel soulagement. Je suis nulle en combat. Je suis venue voir cette incroyable structure de la Haute République. Je ne m'attendais pas à devoir repousser des pètes avec mon journal. Pardonne-moi, je parle trop. Je m'appelle Toa, au fait. Moi, c'est Kale. Lui, c'est BD1. Bon, l'Empire ne sera pas ravi de te trouver ici. Tu devrais peut-être retourner à la vallée. Je crois que je vais faire ça. Tu as pu voir cette structure de près ? Juste assez pour savoir que je n'y entrerai jamais. Mais on a de la chance. Elle a l'air intacte. D'après mes... Je reviens tout de suite. Raccourci. C'est ça, c'est là. Mais putain, mais esquive du camp ! Oh non, 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 non ! Oh là là ! Mais il est énervé, lui ! Ah merde, je n'ai plus eu de... Mais non ! Et c'est le décès ! Mais non, c'est une blague ! Je reprends de là ? Quoi ? Non mais... Ils sont sérieux, là ? Mais ils sont sérieux ? Je ne te laisserai pas contre Karinouk. Je ne perdrai pas contre toi. C'est fini ! Euh non ! Je te prierai. J'ai dû rater le... Le feu de camp, là. Ce n'est pas possible. J'ai dû rater le feu de camp. Bon, je vais t'enverter... Mais quel enfer ! Oh l'olololololo ! Et merci Juju pour les 51 mois d'ours Bah oui tout va bien se passer Tout va bien se passer Juju Tout va bien se passer Merci Atonium pour les 5 balles Attends faut que je scroll Parce que des fois il y a des trucs qui m'emmerdent Je m'offusque pas Loul La déstabilise pas plus que ça Cette attaque Par contre ici Est-ce qu'il y aurait pas loupé quelque chose On meurt si on tombe ? Bon c'est raccourci pour la suite ici d'accord On pourrait optimiser l'efficacité de notre itinéraire de patrouille si on changeait de poste moins souvent L'essentiel est de neutraliser la cible soldat Affirmatif J'ai l'impression qu'en fait la meilleure stratégie contre eux C'est de tourner autour pour taper là où il n'y a pas le bouclier Il peut faire les attaques rouges ceux-là ? Incroyable Ils peuvent faire les attaques rouges C'est pas ce qu'il m'a touché Je crois pas C'est pas ce qu'il m'a touché 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 mais qu'il est con quel abruti ben oui j'avais ouvert le j'avoue vers ça aujourd'hui passer par là tout à l'heure attend ça quel moment ah oui c'est quand j'étais là mais bien sûr j'ai débloqué un raccourci je n'ai pas pris pourtant c'est bien c'est bien à ça qui servent les raccourcis quand tu meurs pour revenir plus vite donc là il y a le gros on va le retenter on va le retenter c'est l'enfer oh putain mais pourquoi il peut pas faire une double esquive ou quoi j'arrive jamais à esquiver la seconde fois pourtant je bourre l'esquive envoie ça y est merci mais est ce qu'il putain pourquoi il esquive pas oh la la alors là bizarrement même le cadavre je peux grimper dessus ça c'est très étonnant il se paraît pas il faut qu'on fasse ça le jeu non là on peut pas grimper sur le alors on peut what c'est à dire que là on peut pas là on peut pas là on peut pas là on peut regardez à quel point quand même c'était codé avec le cul là on est quand même sur une texture qui est identique partout d'accord regardez il veut pas il veut pas il veut pas il veut pas là il veut à partir de là il veut ici pourtant ce qu'on voit là est identique à ce qu'on voit là tu vois mais regardez là il veut pas il veut pas c'est vraiment c'est codé avec le cul mais tous ces jeux sont toujours codé avec le cul regarde moi ça putain trouvez moi une cohérence là dedans regarde moi ça regarde moi ça quoi regarde moi ça qu'est ce que ça veut dire ça c'est fou je reviens tous ces jeux sont codés avec le cul mais spécialement celui là quand même et puis Sous-titrage FR ? ... 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 C'est difficile de croire qu'un tel paradis se cachait juste de l'autre côté de l'abysse. ... ... ... ... ... ... ... ... ... là-dedans. Ça va être dur. Ça va être dur les gars de tenir jusqu'au bout. Les textures n'ont pas chargé ou quoi ? C'est God of War Ragnarok en moins bien le jeu les gars. Donc c'est dur. C'est un Ragnarok en moins bien. Donc c'est compliqué, vous comprenez ? C'est compliqué. L'Abysse bloque les communications. Nous devrons inviter un membre du Conseil Jedi à venir en personne. Ils sont à l'intérieur depuis des heures. Les membres du Conseil ne sont pas réputés pour leur jugement hâtif. Surtout, Maître Ragnacis... Mon duel avec le Jedi n'a pas pris si longtemps. Et pourtant, tu as gagné. Sois patient. Tu sais bien que ce n'est pas mon fort. Eh bien, tu devras apprendre si tu dois enseigner aux novices. J'ai foi en toi. Et le Conseil aussi. Aie confiance en leurs décisions. Qu'est-ce qu'il y a ? Préviens les autres. On nous attaque. Tu n'es pas là. Tu ne devrais pas être ici. Libère-moi. S'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut de la ventoline. Je m'y connais. Qui es-tu ? Je t'ai vu. Moi, c'est Kale. Kale Kestis. Moi, c'est Kale. Et tu dois être Dagan Guerra ? Oui, c'est moi. Le scénario décolle. Oui. Mais tu es roux. C'est comme si on avait libéré un vampire. Qui était dans son cercueil depuis des centaines d'années. Et tu es libre. On peut les affronter. Ensemble. On peut les faire. Ah ! Oh. 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 Oui, je suis de retour. L'ordre n'est plus. Je dois retourner à Tamalor. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment t'as atterri ici ? On nous a envahis. Je les ai retenus aussi longtemps que j'ai pu, mais... Ils étaient trop nombreux. La bataille fut terrible. Et nous n'étions pas vaincus. Pas encore. Jusqu'à ce que le Conseil Jedi donne l'ordre d'abandonner Tamalor et refusent de mener la contre-attaque. Ah, on va le combattre alors. Ils ont renoncé ? Oui. C'était ma découverte. Mon foyer et ils voulaient que je fasse une croix dessus. Dagan, attends. J'ai dit non. J'ai été trahi par Zell en qui j'avais une confiance totale. Non, arrête ! Il était vilain ! C'est un méchant, monsieur ! C'est un méchant ! Merde ! C'est tout ! Lâche ! Aide-moi, PD ! Seule une dégratignure. Que tu es faible. T'es brillé ? Faible. Ce misérable Horde regrettera le jour où il m'a trahi et a abandonné Tamalor. Ridicule. Viens te battre. Tu ne connais rien de la force. Et court, espèce de con ! Je débute, non ? C'est une histoire. Pourquoi résister ? Pas à l'heure. Je sais pas. Je peux sentir ta peur. Leururururururur. Il s'en a pas. Pas à l'heure, leururururur. Oh. Je peux sentir ta peur. Sérieux ? Pas à l'heure, leururururururur. Je ne retournerai jamais en prison 20 fps Les cutscenes sont à 20 fps ou c'est moins ? Bordel, à chaque fois ça rame Arrête ! Je ne suis pas ton ennemi Il ne reste plus que nous Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je me doutais que tu ne me laisserais pas partir comme ça Le combat était bien moisi Pour l'instant tous les combats sont moisis On a fait peut-être 2 ou 3 boss Tous les combats du jeu ont été pourris On va être clair avec ça Il n'y a aucune envergure C'est juste les trash mobs Mais qui ont 10 fois plus de PV Et 2 patterns en plus Il n'y a aucune envergure Il n'y a rien Absolument rien ! Il n'y a rien Il n'y a rien Il n'y a rien Sur ce pour le C'est du coup Du coup la cutscene ramait à fond, ça ne devait pas être tout à fait normal, vraiment ça ramait trop. Ce n'était même pas du 30 fps, vraiment. On était à quoi ? 15 fps, 20 fps ? Ça ramait beaucoup trop pour que ce soit normal. Bon c'est quoi l'objectif ? Il faut se barrer, c'est bon on n'a rien oublié ? Attends mais je suis dehors, il y a peut-être un truc à faire dehors non ? Ça ne doit pas partir de là ? Ben non, si je vais là je meurs. Ils veulent vraiment qu'on revienne comme ça. Attends, là. Ah voilà, je me disais aussi que ce n'est pas possible. Il faut quand même parvenir. Fanalor était censé nous rapprocher. Mais elle n'a fait que diviser notre ordre. Le conseil t'a peut-être abandonné, mais je sais qui tu es vraiment, Dagan. Je ne peux pas sauter tant qu'il y a le truc. Elle a toi-même oublié. Elle avait tellement foi en lui. Au moins, elle ne l'aura pas vu tomber du côté obscur. Attention ! Ça, c'est quand même rigolo, la loul. L'animation ! L'animation, les gars, c'est beau ! Les cheveux, putain, je n'avais pas vu son mulet ! Mais c'est énorme, le mulet, là ! Oh, attendez ! Oh la 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 ! Mais qu'est-ce que... C'est magique ! C'est magique, ce truc ! Regarde-moi ça, quoi ! Putain ! Ah, la vache ! Bon, on va où, là ? Mais je ne sais pas où on va, moi ! Bon, mais par là, hein ! On va suivre le mouvement, les gars ! Oh, putain ! Oh, putain ! Regardez ce que ça fait avec le vin, avec le mulet ! C'est magique ! Ah, c'est magique, les gars ! C'est magique, ce jeu ! Il est magique ! Ah, bon ! Ah, ben dis donc, c'est bien amusé ! Alors, les compétences ! Qu'est-ce qu'il y a en survie, là ? C'est quoi, ça, déjà ? Ah oui, donc, ça, c'est quoi ? Réduit le temps pour vous soigner ! Ouais, ben, vas-y, tiens ! Ça coûte quoi, hein ? Ça, c'est quoi, là-haut ? Ça, là-haut, c'est quoi ? Une partie de votre george de force ! Ouais, bof, ça, c'est quoi ? Plus de santé, ouais, allez, vas-y ! De toute façon, on réinitialisera les compétences ! En temps voulu ! Bon, je crois qu'on va s'arrêter là ! Écoutez, ça fait 8 heures, hein ! On continuera demain, bon, j'ai peu d'espoir pour la suite ! Mais non, c'est clairement à quoi s'attendre ! On sait parfaitement à quelle sauce on va être mangé avec ce jeu ! Voilà ! Ça, les gars ! C'est full next-gen ! Voilà ! Full next-gen en 2023 ! D'un jeu, c'est un gros budget, hein ! Attention, c'est un très gros budget ! Triple A, d'un énorme éditeur, d'un gros studio ! Ça sort que sur PS5, Series X, PC ! Très gros jeu ! V'là la gueule des PNJ ! Voilà ! Très très bien ! Bon ! Allez ! Ah, et maintenant ! Le grappin ? Alors quoi, regarde quoi ? Le grappin ou pas le grappin ? Putain, c'est tellement pas clair ! C'est quoi ces ballons de merde ? Faut lui parler à lui ? Vous êtes nouveau ici, hein ? C'est ça ! Alors, il y a un endroit que vous devriez aller voir. Il y a un type, un passionné de pêche. Il navigue au pied de la montagne. Il est vers un camp impérial. Vous pouvez vérifier s'il va bien ? Oui, pas de soucis. Merci beaucoup. Le mystérieux pêcheur ! Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, on fera ça demain, ouais ! On fera ça demain, les gars ! Bon, ça sauvegarde automatiquement, là, c'est bon ? Est-ce qu'on changerait pas un petit peu de tenue, là ? La coupe en brosse, ça vous plaît ? Ou est-ce qu'on garde notre mulet ? Non, gardons le mulet pour l'instant, c'est bien ! Il est bien le mulet, les gars, il est bien le mulet. On pourrait prendre ça, il y a une cape. C'est pas trop dégueulasse, il y a une cape ? Hein ? On pourrait prendre ça avec la cape, là, non ? Ah, mais il n'y a pas de couleur, merde, il n'y a pas de couleur. Alors, c'est que ça, du coup, il n'y a pas de couleur. C'est un peu dommage. Ou alors, elle a Obi-Wan, quoi. Allons-y avec ça, un petit peu, tiens. Voilà. Ah, mais là, par contre, on peut changer un petit peu la couleur. Même si, bon, il n'y a rien de foufou. On va laisser en blanc. Et le bas. Oh la vache, c'est quoi cette horreur ? Allons-y avec ça. En blanc aussi, tiens. Voilà, allez. Allons-y comme ça. Et c'est pas blanc du tout. C'est pas grave. Ça doit être blanc, j'imagine. Bon, on va dire que ça a sauvegardé. Se reposer. Voilà, les gars. Arrêtons-nous ici. Je vais regarder de mon côté un petit peu les postures. s'il y a des mouvements que je n'ai pas vus, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Je vais regarder, je vais en profiter pour regarder un petit peu plus en détail l'arbre de talent. pouvoir se comprendre demain, histoire de ne pas y passer la nuit parce que j'ai l'impression qu'il y a une dizaine d'arbres de talent différents. Donc, c'est assez horrible. Donc voilà, j'ai regardé ça un petit peu de mon côté. Je pense que ça sauvegarder automatiquement ici. Et bien, dis-donc, ce n'est pas Jojo. Ce n'est pas Jojo, c'est correct. Ce n'est pas Jojo, mais c'est jouable, c'est correct. Mais la vache, il faut aimer ce genre de jeu. Ah, il faut aimer en bouffée. Il faut aimer en bouffée, les gars. Mais il y a beaucoup de joueurs qui aiment, il n'y a pas de problème. Voilà. Si vous avez kiffé God of War, Ragnarok, si vous avez kiffé les Horizons, vous pouvez complètement aimer ce genre de jeu. Voilà. Mais là, c'est quand même compliqué pour moi. C'est compliqué. Je ne m'attendais à rien. Et je suis quand même déçu. Bref. On continue demain, 16h30. J'ai bien dit, demain, 16h30. Pour la suite des Aventures du Rouquin, je vous souhaite une bonne nuit. Et je vous dis à demain.